Alors j'ai le grand plaisir d'ouvrir la table ronde que vous attendez tous, puisque un certain nombre de vous ont pu suivre ce matin la visite de l'exposition par quelques-uns des plus grands spécialistes présents dans la salle aujourd'hui. D'autres n'ont pas pu suivre cette visite. Chaque mot de l'intitulé de cette table ronde compte, donc ce sont les questions disputées autour de l'attribution d'œuvres. Et j'ai le très grand plaisir de vous présenter rapidement nos différents interlocuteurs, nos différents intervenants, à commencer par M. Pierre Rosenberg, qu'on ne présente pas, qui est en particulier ancien président directeur du musée du Louvre, de la maison dont nous avons la chance de partager le nom ici aujourd'hui. Et évidemment très grand spécialiste des peintures françaises et italiennes du XVIIe et XVIIIe siècles. Jean-Pierre Cusin, que l'on présente à peine plus, qui est ancien directeur du département des peintures du musée du Louvre, et là encore grand spécialiste de la période qui nous intéresse. Hubert Duchemin, qui est galeriste, expert en peinture, et qui, après avoir travaillé auprès du cabinet turcain pendant quelques années, a ouvert sa propre structure il y a quelques années, et qui est à l'origine, donc un esprit plurieux, qui est à l'origine en particulier de la découverte d'un des tableaux inédits présentés dans l'exposition « Le mystère des frères le Nain ». Guillaume Cazerouni, qui est responsable des collections d'art ancien au musée des Beaux-Arts de Rennes, après avoir œuvré pendant des années, notamment au musée du Louvre, et a été à l'origine, souvent de manière assez discrète, mais décisive, d'un certain nombre de beaux projets, de belles publications et de belles expositions sur l'ensemble du territoire. Guillaume Kins, qui est conservateur au département des peintures du musée du Louvre, et qui est en charge des collections de peintures et de sculptures espagnoles, on le sait, mais aussi portugaises et latino-américaines, et qui coordonne le réseau Louis-Philippe, qui est chargé de mettre à jour l'ensemble de la documentation sur les collections d'un musée disparu, éphémère, inconnu, qui est le musée espagnol du Louvre, qui a aussi été commissaire récemment d'exposition Velázquez. Et puis, enfin, nos deux commissaires, peut-être un mot, parce qu'ils vont être omniprésents pendant deux jours, mais jamais ils n'auront l'immodestie de se présenter, je les connais. Donc, Nicolas Milovanovich a passé 11 années à Versailles avant de rejoindre le musée du Louvre tout récemment, et depuis qu'il a rejoint, il a conduit un certain nombre de projets importants, c'est aussi très poussant et dieu. Et puis, évidemment, c'est moi qui suis immodeste, en tout cas au nom du Louvre-Lens, l'exposition Le Brun, ici, dans nos murs l'année dernière. Quant à Luc Pirala, il est directeur à toit du musée du Louvre-Lens, conservateur ici, et il gère une partie qui est tout simplement le moteur du musée du Louvre-Lens, à savoir les services de conservation qui prennent en charge, en particulier, mais loin s'en fout pas seulement, la partie exposition temporaire. Enfin, je vais laisser la parole à Olivier Poncet, que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, qui est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Bourgogne, et qui est le modérateur et animateur de cette table ronde, avec un certain nombre d'éléments introductifs, stimulants, piquants, je l'espère, qui vont permettre d'introduire le débat. Voilà, je lui laisse la parole, et je vais suivre avec autant d'intérêt que vous cette formidable table ronde. Merci, messieurs les intervenants, en tout cas, de ne pas vous censurer, et de porter à notre connaissance à tous l'ensemble des discussions qui ont eu cours ce matin, mais aussi qui, à mon avis, devraient évoluer largement au cours de la confrontation de cet après-midi. Merci beaucoup. Un grand merci au musée du Louvre-Lens, un, d'accueillir des expositions aussi dynamiques, qui, malheureusement, ont parfois été refusées dans des lieux ailleurs que le Louvre-Lens, et qui, du coup, peuvent se manifester ici, au sein d'autres publics, et pour le Nain, c'est particulièrement important que cette exposition puisse avoir lieu dans le nord de la France, et c'est aussi pour ça qu'on a cherché, avec le comité scientifique, à essayer de stimuler les liens avec la peinture nordique, comme on l'a vu dans la séance précédente, et comme on va continuer à le voir à travers les discussions. Et puis, comme vous le savez, on a souhaité aussi que ce colloque soit aussi un peu un lieu de laboratoire d'histoire de l'art, et que l'on puisse, en quelque sorte, raisonner, faire des expériences, expérimenter ensemble, même si on voit que, naturellement, ça peut aussi susciter des réactions, des précipités, comme dans tout débat scientifique. Alors, la question est assez large, d'accord ? La question est disputée autour d'attribution d'œuvres. Vous voyez que, déjà, le titre montre qu'il y a, naturellement, beaucoup de sous-entendus. Je pense qu'il est peut-être juste utile, pour que le public ne soit pas perdu, d'organiser la discussion autour de trois points. D'accord ? C'est-à-dire, un, quelles sont les œuvres que l'on inclut ou que l'on exclut du catalogue de Lenin, donc un peu des œuvres limites. En second point, peut-être voir la répartition entre les trois frères. Et en troisième point, peut-être voir qu'est-ce qu'il y a autour des Lenins, et qui pourraient nous permettre d'élargir un tout petit peu cette culture visuelle, ou même après, qu'ils pourraient les réintégrer. Même si je suis sûr qu'on va, rapidement, passer de l'un à l'autre, à mon avis. J'aurais juste, en introduction à ce débat, vous dire que ce que l'on va vous... Ce soir, on va débattre. Et aussi, le problème de l'exposition, qu'on a déjà un petit peu discuté ce matin lors de la visite, qui est un problème, en gros, avec une sorte d'extension dans la répartition, ou de diminution dans la répartition des mains, est un problème assez ancien, et qu'en fait, il y a des continuités dans cette histoire. La première personne qui se risque à faire réellement d'une répartition entre les trois mains, c'est Robert Quick, celui qui est le fondateur de la Wheat Library, du Courteau Institute, un grand collectionneur, et qui fait une exposition en 1910, à la Burlington House, à Londres, une première grande manifestation dans le monde anglo-saxon liée au Lenin, avec 32 tableaux, dont 17 Lenins, 5 qui posent actuellement problème, un petit catalogue très simple, et aussi, c'est déjà un jeu d'attribution, comme aujourd'hui, puisqu'il y a une série de photos, noirs et blancs, qui permettaient d'élargir la discussion, et de prendre conscience à un public de savoir quel était le catalogue des Lenins, et quels étaient ces liens, pour lui, qu'a pâtu en Nordique. Et Robert Quick distingue trois groupes, celui-ci, qui nous semble relativement cohérent, un groupe, un second groupe, et un troisième groupe, avec des plus grands tableaux, qui, pour lui, est très important. Et il va, après avoir distingué ces trois groupes, on retrouve exactement le même procédé qu'une exposition récente, en 1910, qu'une exposition, un siècle après, de 2016, à Fort Worth, et au Kimball Hart, Fort Worth et à San Francisco, où d'abord, les deux commissaires américains ont, si on suit leur récit, parce qu'il y a aussi tout ça, une histoire construite, quelque part, fait trois groupes, et après, cherché à mettre des mains sur ces trois groupes. Et il s'appuie sur les dates de naissance qui sont connues à l'époque, donc Antoine, 1588, Louis, après, et Mathieu, 1607. Et comme il pense, en bon anglais, que ces artistes sont liés à la peinture nordique, il cherche des comparaisons, et il va penser qu'Antoine est lié à Franz Ars, qui est à peu près aux mêmes dates, et que Mathieu, en revanche, 1607, est né à Rembrandt, avec un style plus fondu, et il va, du coup, donner une très grande importance à ce groupe 3, et à la personne de Mathieu. Après la guerre, 14-18, le corpus, et en quelque sorte, ce catalogue, est repris par Paul Jameau, grand normalien, école française d'Athènes, conservateur au Louvre, et qui, lui, va chercher, pendant une vingtaine d'années, d'abord, si vous voulez, quelque part, à, non pas déconstruire, comme on l'a dit, le catalogue de Robert Louis, mais à le franciser, d'accord, à faire que Célenin ne soit plus lié à la peinture nordique, mais puisse s'intégrer dans ce qui va être, après la solution de 1934, une peinture de réalité très française, qui va permettre de séparer la peinture française, aussi bien du Nord que de Caravage, qui serait trop liée, soit à un mauvais réalisme, soit à l'Italie. Paul Jameau va garder, à peu près, le corpus qui était donné à Antoine, il va garder le corpus qui est donné à Louis, mais il va faire de Louis le principal artiste du groupe, alors que c'était plutôt Mathieu pour Robert Louis, et il va, en fait, pour le troisième artiste, qui a un catalogue en accordéon, on va voir si ça se continue, il va dire qu'en gros, il va dire, les tableaux qu'on ne réussit pas à donner à Antoine ou à Louis sont les tableaux de Mathieu, avec juste un chef-d'oeuvre pour lui, qui est la tabagie, et qui explique pourquoi aussi, après, il va lier à cette tabagie un autre grand tableau de portrait collectif, qu'il fait acheter, qui est l'Académie, et on voit que, justement, on est dans ce problème de ce troisième larron, en quelque sorte, dont le catalogue est toujours un tout petit peu en train de bouger. Ce corpus va tenir, cette répartition va tenir plus ou moins jusqu'à l'exposition de 1978, organisée par Jacques Tullier, où Jacques Tullier, reprenant tout l'ensemble des documents positifs, commence d'abord par critiquer le problème des dates de naissance, et on a vu qu'on était encore des progrès à faire, et à partir du moment où il réunit, il condense les dates d'adolescence, qui avant s'étalaient sur 20 ans, et il émet sur une période de 10 ans, il considère aussi que, pour l'instant, ou par principe, on ne peut pas distinguer les trois mains, d'autant plus que les artistes ont toujours signé le nain, sans jamais mettre ni même initial d'un prénom, ce qu'on a vu, par exemple, pour De Vries, et que les témoignages contemporains ne sont pas assez sûrs, puisque, par exemple, on a vu que tel témoignage, c'était le de, je crois, qui disait qu'Antoine est celui qui peint des tableaux en petit, alors que Duval, en 1644, dit qu'Antoine est celui qui peint des tableaux en grand. Le seul regroupement que se permet dans l'œuvre d'Elenin, Jacques Tullier, qui a aussi, à l'époque, un catalogue assez complexe, puisqu'il garde encore dans le catalogue d'Elenin des œuvres comme celle-ci, qui va être après éliminée, comme celle du Maître des Jeux que vous avez en bas. Et le seul regroupement que va se permettre d'attuyer est un groupe autour de l'adoration des bergers, relativement cohérent, mais comme dans l'adoration des bergers, il y a des marques, en quelque sorte, maniéristes, et de Fontainebleau. Jacques Tullier a insisté beaucoup sur l'importance, l'influence de Fontainebleau dans la peinture française. Il considère que ce groupe a été peint, ce groupe d'œuvres a été peint, au début de la carrière des Lenins, à une période, en effet, où je vous rappelle, de 1629 à 1641, 1642, nous n'avons aucun tableau, à peu près, aucun tableau signé, ni daté, et que l'on peine un tout petit peu à trouver des œuvres pour cette période. Et ça va être Jean-Pierre Cousin, qui va, et Pierre Rosinvert, au même moment, après l'exposition Jacques Tullier de 1978, qui vont, surtout Jean-Pierre Cousin, qui va rattacher ce groupe à l'atelier, à un tableau du Bassard College, qui est présenté dans l'exposition, qui, pour des raisons d'habit du peintre représenté, ne pourrait dater que d'après 1650, et, puisque le seul artiste des trois frères encore actif après 1650 est Mathieu, tout ce groupe doit donc être rattaché au nom de Mathieu. Et à ce moment-là, Jean-Pierre Cousin et Pierre Rosinvert, partant de cette attribution à Mathieu, vont, j'allais dire, remonter dans le temps et redonner à Mathieu tout un ensemble de tableaux qui avaient été donnés à Louis. Et du coup, le corpus de Louis va se rétrécir et le corpus de Mathieu va considérablement s'augmenter jusqu'à en faire un artiste auquel on va pouvoir attribuer les allégories nouvellement découvertes, les grandes scènes religieuses, et un artiste qui devient un artiste universel, aussi bien scènes de genre, tableaux religieux, tableaux d'hôtels, et qui s'intègrent parfaitement dans la peinture française des années 1630 jusqu'à, par exemple, l'attribution de l'adoration des bergers du musée des Beaux-Arts de Rouen. Et c'est donc toujours ce troisième maillon, en quelque sorte, ce troisième larron, dans le catalogue en, chez Vitte, diminué chez Jameau, de nouveau, regonflé dans les années 1980-1990, et en quelque sorte, de nouveau, diminué dans ce mouvement de balancier dans les années avec l'exposition actuelle. On avait eu une autre tentative, en quelque sorte, de faire des regroupements de main lors de l'exposition de Fort Worth et de San Francisco, avec deux commissaires américains, qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, des spécialistes des Lenins, et qui, donc, ont essayé d'aborder avec un œil relativement neuf, en essayant, vous voyez, plutôt de voir des problèmes, alors peut-être moins de factures, en quelque sorte, que de motifs formels que l'on voyait dans certains tableaux, et qui permettaient ainsi de faire des regroupements, et qui aboutissaient, d'ailleurs, j'ai été surpris, à un groupe pour Antoine qui est beaucoup plus élargi que le groupe d'Antoine, que l'on considère, nous, actuellement, traditionnel Antoine, mais on a vu, en parlant ce matin, en visitant ce matin l'exposition, avec les commentaires des différentes personnes, d'ailleurs, qui sont ici, combien ce groupe d'Antoine tient en partie par sa cohérence, même s'il y a certains tableaux, petits tableaux, peints sur cuivre ou sur bois qui sont limites, mais qu'on se demande pourquoi Antoine n'aurait jamais passé du tableau de 30 cm de haut au tableau de 1 mètre 80, voire plus de 2 mètres de haut. Et maintenant, on va donc pouvoir regarder quelles sont aussi des découvertes qui ont été faites. Celui, je ne voulais pas montrer, justement, voilà, s'arrête, qui était le tableau, un tableau qui était connu par un passage d'un catalogue de vente, par une ancienne photo en 1950, et qui a été retrouvé pour l'exposition, les deux expositions américaines. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux dire quelque chose sur ce tableau. On aurait bien, je vais mettre les pieds dans le plat, parce qu'on aurait bien aimé avoir ce tableau à l'Anse, avec Luc. Non, ce n'est pas ta faute pour une fois. Ce n'est pas ta faute. Et malheureusement, c'est un tableau qui a parti au Wittgenstein, et qui est en procès actuellement avec l'État français, et donc qui ont dit non, voilà, pour ces raisons pètent, parce que ce tableau, on nous aurait permis de faire ce qui, une des choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent à l'exposition, l'exposition idéale n'existe pas, enfin, tel que nous l'aurions souhaité avec Luc, on aurait voulu évidemment mettre le paquet, si je puis dire, sur les portraits, d'autant que, grâce à Frédéric Lannoy, un nouveau portrait de petit format est apparu, et ce tableau est un tableau clé de la mesure où il est signé. Et les tableaux signés et datés sont rares, malgré tout, enfin, ne sont pas si nombreux chez Léonin, et donc c'est vraiment une des grandes lacunes. Moi, il y a, j'avais aussi mis dans le PowerPoint, peut-être on le verra tout à l'heure. Donc voilà, je voulais, peut-être ça me permettait, alors, il me permet d'évoquer deux questions, ce tableau, d'une part, la question du portrait, qui finalement est une des lacunes de l'exposition, alors qu'on sait, toutes les sources disent, toutes les sources anciennes disent, Sauval notamment, qui a quand même été un tout petit peu au courant, et bien d'autres, que les Léonins sont avant tout des portraitistes. Alors on fait une exposition Léonin, et finalement, pas tant de portraits, quelques portraits collectifs, des portraits isolés, il n'y a finalement, il n'y a que le petit tableau chez les descendants des Léonins. Il y a quand même le Marquis de Tréville, bon, alors il faut vraiment aller très loin pour le mettre en doute, je ne sais pas si quelqu'un le mettra en doute, ça reste difficile, mais bon, il est difficile ce tableau. Donc moi j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures et des heures à me regarder à Fort Worth pour essayer de comprendre dans quel groupe il pourrait s'insérer, quelle lumière il peut donner sur l'Arde et le Nain, et je vous avoue que c'est vraiment pas facile. Voilà, donc ça me permet d'enchaîner, c'est très intéressant, puisque voilà un détail du Marquis de Tréville, et alors la question de la pause suivante, c'est un portrait de Mazarin que je connais bien, parce qu'il est à Versailles, où j'ai passé comme Marie l'a rappelé 11 années, donc je suis allé de temps en temps voir ce tableau qui est en réserve, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est un portrait de Mazarin, et vous savez qu'il y a quand même des sources sur les Lenins, et il y en a quand même une qui est le Georges de Scudéry, Georges de Scudéry qui fait cette galerie où il raconte une galerie idéale, un peu en écho de celle de Marine, et qui raconte peut-être tout ce que dans l'idéal on pouvait avoir au milieu des années 40, 1644, et donc tout y passe, il y a évidemment Poussin, il y a tous les grands noms, ou des moins grands noms, Vignon, Laïr, enfin on retrouve un peu tout le monde quand même, et les Lenins sont là, Lenin, alors malheureusement il ne nous dit pas lequel, vous en avez aimé, il dit Lenin, et un portrait de Mazarin. Il n'y a pas beaucoup de lignes, il y a eu 4 ou 5 lignes, je ne les ai pas prises, mais c'est un portrait de Mazarin. Et donc, alors c'est intéressant, alors moi juste une petite digression, mais j'avais écouté la conférence de Jean-Pierre Cusin hier, c'était hier sur Valentin, et Jean-Pierre Cusin avait montré, on le reverra, le reniement de Saint-Pierre, qui est quand même le dernier Lenin à avoir été acquis par le Louvre, notamment absolument passionnant, on va en discuter ce matin, en faisant la relation à Valentin, que je trouve très juste, que je trouve très juste, et on se pose la question, alors par comment se fait cette connexion ? Lenin-Valentin, c'est loin d'être évident, et voilà, on a un Mazarin sous les yeux, ça peut être, on connaît la passion du canal Mazarin pour Valentin, Mazarin avait des Valentins, et les Lenins paient de Mazarin, donc finalement Mazarin est à la clé de cette relation triangulaire, et en tout cas fait le lien entre Valentin, peut permettre en tout cas de faire le lien entre Valentin et les Lenins. Et donc, alors, sur le tableau que vous avez sous les yeux, malheureusement, à mon sens, la qualité n'est pas suffisante pour permettre de l'attribuer aux Lenins, mais, voilà, quand on le compare au Marquis de Trévis, c'est pas si loin, alors je parle pas de facture, parce que la facture est assez faible, est assez différente, mais il y a des choses, moi, alors je me demande si le tableau Mazarin pourrait pas être l'écho peut-être d'un oracle, original à retrouver, parmi plein de Lenins à retrouver, et en tout cas, permettre de ouvrir et de continuer à traiter la question des portraits. Il y en a d'autres, alors il y a ce tableau à Lyon, moi, qui m'a toujours fasciné, qui a été publié, là, dans le catalogue récent des peintures françaises au musée de Lyon, et publié comme cercle de Pourbus, c'est intéressant, parce qu'on parlait de Pourbus, on parlait du Nord, Pourbus, c'est une des grandes figures nordiques qui s'installent à Paris et qui fait date, qui a des commandes prestigieuses, qui est très influent, qui est à Saint-Germain-des-Prés aussi, Pourbus, le Nain, là aussi, il y a des connexions à explorer, est-ce vraiment Pourbus, et qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, c'est un tableau très mystérieux qui entre à Lyon au milieu du 19e siècle, et on ne sait quasi rien de ce tableau, il n'est pas si mal, ce tableau, donc c'est un tableau à revoir, on avait eu l'idée, avec Luc là aussi, c'est des choses, est-ce qu'on met ça dans l'expo ? Donc on vous livre un peu nos réflexions, à un moment on s'est dit, peut-être on va être trop savant, c'est un peu le risque, parce que vous avez bien compris qu'on a voulu faire une exposition où on montre une histoire de l'art en train de se faire, et qu'il y a du mal à se faire, parce que la question est extraordinairement compliquée, une histoire de l'art qui propose, parce que pour avancer, il faut quand même proposer, et qu'à partir du moment où on fait des groupes, ceux qui acceptent de faire des groupes, ce qui n'était pas le cas de certains, notamment rappelons-le de Tuilliers, mais en tout cas ceux qui font des groupes, pour avancer dans les groupes, il faut bien mettre les tableaux ensemble, et juger si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, et puis ceux qui sont à la marge, autour des Lenins, et ça c'est une chose évidemment qui n'était pas montrée dans les étapes américaines, donc il était essentiel de le faire, et puis cette section finale, où sont les tableaux, et on l'a encore vu ce matin, on n'est pas du tout d'accord, on a eu encore des discussions absolument passionnantes ce matin, notamment sur le, on y reviendra sur l'académie, où voilà, certains d'entre nous sont absolument convaincus que c'est un Lenin, d'autres d'entre nous sont absolument convaincus que c'est pas un Lenin, quid de la réponse, moi j'ai mon opinion, mais voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, et elle est peut-être fausse, je l'admets volontiers, et je termine, je vois Olivier reprendre la parole, voilà un petit détail d'un tableau, sur lequel il faut revenir, alors bon je termine, alors une radio, on a mis, donc ça lui qui a beaucoup avéré à ça, sur les Lenins cachés, donc on a quand même des portraits, isolés des Lenins, mais ils sont en dessous, donc il faudra arriver à travailler un peu, avec les moyens technologiques actuels, les radios, pour faire ressurgir, c'est peut-être que, peut-être qu'on arrive, c'est la science, c'est l'analyse d'images, là il y a cette épiance iconique, qui est fascinante, mais il y a aussi le traitement d'images, peut-être qu'on pourrait tirer mieux, de ces tableaux cachés des Lenins, si c'est bien Lenin, parce qu'après bon, on suppose, c'est dans l'atelier, mais on ne sait pas, alors un tableau, parmi, bon là je vais plus vite, qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'on a désespérément voulu, on n'a pas réussi à avoir, c'est pas faute d'être allé chez les possesseurs actuels, bon, on y reviendra, voilà, les tableaux qui manquent aussi, qui pour moi est un Mathieu, mais bon, on en discutera, et donc je termine sur les portraits, avec ce tableau, je voulais quand même en dire un mot, parce que, c'est un tableau absolument fascinant, c'est un des grands regrets de ne pas l'avoir, Pierre Rosanmer me faisait la remarque, d'une part parce que ce tableau est une merveille, d'autre part parce que, on se posait la question de l'attribution, et puis, troisièmement, parce que, est-ce que c'est, qui est-ce, et là aussi, vous savez, quand la question est difficile, et qu'on ne peut pas avoir de réponse objective, on a nos convictions, on se forge des convictions, Pierre Rosanmer, Jean-Pierre Cuisin ici présent, ont travaillé pendant des années, des années sur les Lenins, et ont leur vision évidemment, leur Lenin, et lorsque moi je me suis moi-même plongé dans ce dossier, on est happé, on est englouti, parce que ce sont des artistes, absolument fascinants, Pierre Rosanmer me disait tout à l'heure, que c'est voilà, il y a quatre peintres à retenir au XVIIe siècle, Lenin en fait partie, et peut-être faut dire effectivement, Lenin comme un tout, et moi je suis bien d'accord, je trouve ce sont des artistes fascinants, et ce tableau-là, et particulièrement pour moi, donc je parlais de conviction, moi j'ai acquis la conviction, qui est peut-être complètement faux, j'ai aucune preuve évidemment, que ce tableau, d'une part, est par Antoine, on en rediscutera, et d'autre part, est un portrait, de l'ensemble de la famille Lenin, donc c'est quand même pas rien, parce qu'il faut bien essayer de comprendre un peu mieux, on est allé à Lens, moi je suis allé, Frédéric est allé, a fait de belles découvertes, et il y a encore plein de choses à Lens, dans les archives, dans la ville même, etc., et ce qu'on sait, c'est un père de famille, Isaac, cinq frères, et là c'est vrai que c'est frappant, on a quand même un portrait dans le portrait, les âges correspondraient assez bien, ils meurent quand ? Ils meurent en 36, d'ailleurs tu peux même poser la question, si c'est bien, alors pourquoi ça serait la famille ? Il y en a cinq, il y en a un qui disparaît, et c'est très mystérieux, en 1623, on le sait précisément, un document positif, un document archif nous dit « Isaac, l'aîné disparaît », en tout cas c'est dans le partage, plutôt dans l'indivision de 1630, qu'on nous dit « ça fait sept ans que l'aîné a disparu », c'est incroyable, on est dans le Da Vinci Co, dans le roman d'aventure, alors ce qui est amusant, c'est que juste la même année, en 1623, il y a un document qui montre qu'il est en train d'acheter des bagues en or, alors est-ce qu'il a disparu pour ça ? Mais bon, évidemment on se fait des films, et alors il a disparu, et or s'il y a ce personnage, vous voyez, il n'est vraiment pas différemment, il y a d'une part le portrait dans le portrait, donc moi j'imagine, si c'est bien, et je crois que ça a été pas, après la mort d'Isaac, le père, en 1636, il meurt en 1636, le fils, l'aîné, il est en retrait, au second plan, il a disparu mystérieusement en 1623, alors qui sont les trois autres ? Après on peut être au jeu, moi je suis assez convaincu, mais c'est très subjectif, que c'est plutôt Louis qui est devant le chevalet, que celui en rouge, c'est plutôt Mathieu et celui à droite, Antoine, mais évidemment je n'en sais rien, on se fait évidemment un film, une image de tout ça, mais alors si tout ça qui repose, je le reconnais bien, et j'imagine qu'on en rediscutera, mais si on l'admet par hypothèse, à ce moment-là, c'est intéressant de se dire, tu parlais, Olivier, des tableaux avant 1640, ces fameuses années, c'est là, ça en serait, puisqu'on pourrait supposer que ce tableau a été peint peu de temps après la mort du père de famille, donc 1636, donc ça pourrait être 37 ou 38, les âges apparents pourraient être cohérents avec ce qu'on sait aujourd'hui ou ce qu'on peut supposer des dons qu'on aurait, si toutes ces hypothèses, et vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui sont justes, une image absolument incroyable de cette fratrie et du monde, mais alors, c'est le cas. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, s'il y a une chose qui est sûre et je pense sur laquelle on sera tous d'accord, c'est que c'est bien le nain, et que pour le coup, ce sont des portraits. Ce sont des portraits, parce qu'on posait cette question tout à l'heure dans l'expression, où est-ce qu'il faut trouver les portraits ? Voilà un exemple où on a le nain et des portraits. D'accord, je n'ai pas plus la parole et il y a plus de discussion. Alors justement, est-ce que la redécouverte du... En effet, le nain, on a plein de portraits mais il se cache un tout petit peu en dessous, d'accord, mais on a quand même une dizaine, je crois, de radiographie avec des portraits à peu près. Et est-ce que la redécouverte du tableau du Tréville permet de faire d'autres... faire avancer le chimique sur le portrait ? Jean-Pierre ? Vous l'avez vu Jean-Pierre ? Oui, je l'ai vu bien. Ce n'est pas une redécouverte, c'est un tableau qui est quand même connu depuis bien longtemps et c'est un tableau Wittgenstein depuis plusieurs dizaines d'années. Pardon, précision, il a été connu par une photo ou est-ce qu'on l'avait vu en vrai avant ? Moi non, moi je ne l'ai jamais vu. Comme on a vu tout à l'heure, la photo est en réalité. C'est un tableau important, pas exaltant, il ne faut pas trop pleurer de ne pas la voir, c'est dommage. C'est un tableau un petit peu dur, abîmé, à mon avis anciennement et mal restauré. Toutes les parties de colle, les canons de dentelle, parlons pas de la balustrade, du rideau, c'est très dur et honnêtement, c'est un tableau qui ne rend pas honneur au frère Lenin. Ce qui est le plus beau, mais de très loin, c'est la signature et la date qui sont absolument merveilleuses, incisées, si je peux dire, dans la pierre et d'une qualité, d'une finesse. Enfin, c'est comme les signatures des merveilleux tableaux paysans des frères Lenin. Donc, le tableau est bien de Lenin, c'est la chose sûre. Moi, je vous reproche un peu, je vous l'avais dit, de ne pas avoir, pour l'exposition, malgré l'absence triste de ce tableau, de ne pas avoir développé cet aspect Lenin portraitiste qui est évidemment... Vous auriez vu lesquels ? Je vais vous le dire. Qui est évidemment... Ils étaient tous les trois portraitistes, ils en ont fait des centaines, des centaines, des centaines. Bien. Nous avons parlé les radiographies, enfin, des tableaux, justement, enfin, ce qu'on voit sous les tableaux, nous avons un petit peu l'idée de ces tableaux et nous savons qu'il y avait, une grande partie étaient des tableaux cadrés en buste. Les autres étant des tableaux en pied, ce que l'on retrouve dans l'inventaire de 1677 de Mathieu. Bien. À partir de là, j'ai le sentiment, surtout que vous aviez la merveilleuse petite découverte du cuivre récemment découverte, moi, je pense que de montrer, je l'avais dit, enfin, on ne peut pas tout montrer, mais de montrer trois, quatre tableaux de ces portraits en buste dont on a dit qu'ils pouvaient être des frères Lenin, le tableau de Lyon que vous avez montré, moi, que j'ai publié à une reprise comme de Lenin, avec une certaine, parce que je pense que le tableau de Lyon publié comme Pourbus, c'est certainement pas Pourbus, ça n'a rien à voir avec Pourbus qui est un exécutant impeccable, un petit peu sculptural, très fin, enfin, que chacun connaît. Donc, le tableau de Lyon, pour moi, c'est un tome avec un ordre de Saint-Michel, je ne sais quoi, mais voilà ce tableau. Très beau tableau, pour moi, c'est les Lenins. Enfin, disons que les portraits en buste des Lenins, c'était à ce niveau de qualité et celui-ci est un candidat très possible. Bien, il y a d'autres tableaux au musée de Troyes, au musée de Toulouse, au musée de Narbonne, ça, je les ai publiés comme hypothèses. Encore une fois, tout ça est un petit peu fragile. Alors, vous me direz que dans une exposition sur les frères Lenins à côté de la famille de paysans et du chef-d'oeuvre de ces immenses artistes, cette brochette de portrait en buste aurait peut-être été un petit peu faible de qualité, mais ça permettait au moins d'essayer d'avancer sur ce domaine qui est vraiment trop triste, vous voyez, de ne rien savoir sur les Lenins portraitistes ou si peu de choses. Et finalement, c'est par les radiographies d'autres tableaux que l'on a le meilleur aspect de Lenins portraitiste. C'est d'ailleurs assez divers. Voilà. Bon, enfin, le reproche, il est ce qu'il est. C'est aussi un compliment d'avoir pour l'exposition voulu montrer des tableaux de très grande qualité. Mais le tableau de Lyon, j'y crois tout à fait, sans qu'on puisse rien prouver. Alors, les Lenins portraitistes, on sait qu'il y a aussi des difficultés puisque Jacques Tullier avait essayé d'en montrer un ou deux. Ah ben, il s'est bien raté, le professeur Tullier. Je suis confus. Non, mais nous avons tous la plus grande animation pour... Et on s'est tous raté, chacun d'entre nous. Je ne crois pas tout tout à votre Mazarin. Pourquoi ? C'est le cadrage du tableau. Vous voyez, les portraits, ils sont en buste. Alors ça, on a plutôt l'impression d'une copie fragmentaire d'un Mazarin qui était assis ou un peu. Alors déjà, il est ovale puisque en fait, c'est un tableau ancien du 17ème et qui a été, sous lui Philippe, porté au format rectangulaire. On le voit bien sur la photo. Il était ovale. Il était ovale à l'origine et donc en fait, toute cette partie-là est fausse. Toute cette partie-là est fausse. Vous aviez justement dans tout l'œuvre peint, il y avait une section de portrait que vous avez un métier comme très problématique volontairement. Ce qui nous manque pour les portraits en dehors du tableau Wittgenstein que j'avais vu il y a quelques années déjà, c'est des points d'ancrage. Et en vérité, c'est au fond la conclusion de l'exposition, c'est qu'il nous manque des points d'ancrage, ce que seulement quelques points d'ancrage pourront permettre de débloquer les questions. Il y a un point que vous n'avez pas évoqué au départ, c'est qu'au fond, vous parlez de Louis, de Mathieu et d'Antoine, mais en fait, on ne sait pas qui est Louis, qui est Louis. Chacun a dit les plus beaux tableaux c'est Louis, les petits tableaux c'est Antoine, non c'est strictement rien. Et en fait, la répartition en trois groupes, parfait, mais de mettre un nom sur les trois groupes reste un point d'interrogation. Ça commence, le problème commence très, si j'ose dire, très bas ou très haut. Alors, pour les trois frères, on va savoir qui est Louis et qui est Antoine, ça va être un point juste. Si tu me permets de réagir, parce qu'il faut le rappeler à tout le monde qui est là, bien évidemment, on est conscient de ça. Il y a juste que, comme l'a rappelé Olivier, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe A, groupe B, groupe C, que Pierre Zanberg lui-même a fait, A, B, C, des collègues américains qui ne sont pas les mêmes, ça crée un peu une confusion, pas le même A, pas le même B, pas le même C, et puis donc, on aurait pu faire alpha, bêta, gamma, ça devenait un peu compliqué. Du coup, je le dis dans l'introduction, on a discuté avec Luc, et l'idée, c'était, bien entendu, de ne pas nier ce fait, donc de mettre, c'est pour ça, vous verrez systématiquement, dans le catalogue et dans les cartels, en italique, le prénom, mais... Voilà, mais non, mais je précisais, pour que les gens comprennent, qu'évidemment, on ne prétend pas que Louis, c'est Louis, Louis, c'est un groupe que par tradition, Olivier l'a rappelé, depuis notamment Jameau, eh bien, on associe ce groupe de tableaux au nom de Louis, en se fondant notamment sur le Le, mais évidemment, c'est du sable, enfin, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, c'est pas très solide, mais que, voilà, ça me semblait par contre, parce que qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, il faudrait choisir un des... soit un B, un, deux, trois, soit un B. C'est pas une critique que je vous faisais, je voulais simplement dire que les points d'ancras, les problèmes commencent très vite. Alors, les problèmes commencent très vite, ils commencent quand même, comme Louis, il y a une tradition d'être... Ils commencent très vite, avec ce problème, ils commencent très vite, ils continuent avec les problèmes de table de naissance, et puis tout est comme ça. C'est-à-dire que, nous faisons tous un peu les fierros en disant que Georges Latour est la grande conquête de l'histoire de l'art, et on est très fiers, en effet, que les historiens n'ont. Mais sur les Lenins, il faut être un peu plus modeste, et se dire qu'au contraire, nous sommes dans une situation extraordinairement bloquée. Ah oui, ce qui peut débloquer, c'est ce que nous avons là, par exemple. Ah oui. C'est le... On l'a peut-être pas assez commenté, donc c'est une merveilleuse découverte, et c'est pas tout à fait le fait de ce qu'on pourrait attendre, de ce qu'on pourrait craindre, d'un petit portrait isolé du groupe Antoine, de Saint-Diffion. Vous voyez, le modèle n'a pas du tout ce côté un peu figé, empoté, qu'on trouve dans les tableaux, voilà, qu'on trouve dans les tableaux de famille, mais c'est un modèle qui pose, avec une attitude assez élégante, vous voyez, un contre-aposteau qui retourne la tête, c'est un petit tableau d'une grande finesse, et qui peut faire laisser espérer d'autres, et des dizaines de tableaux, et de qui sont-ils ? C'est toujours cette question des petits tableaux sur cuivre, des petits portraits, moi, dont je pense qu'ils en ont fait tous les trois, vous voyez ? Ceci dit, deux petites choses à dire, on l'a dit ce matin, un tableau comme celui-ci, à la salle 14, à l'hôtel Roux, au couvert d'un vernis, se serait vendu pour 100 euros. Mais c'est vous entre nous, ont voulu, quand ils se sont attaqués au problème des justices, un tableau qui est surprenant pour tous ceux qui avaient une idée de ce qu'étaient les portraits de le nain, il est un peu en contradiction avec les idées que nous nous faisions sur ce qu'était le nain contre-aposte. C'est vrai, il faut le reconnaître, il faut le reconnaître, mais je suis de votre avis, c'est ce tableau-là qui peut en effet permettre d'incourir bien d'autres, et surtout, de se poser la question de savoir en effet si leur réputation de portraitiste n'était pas une réputation un peu surfaite. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est un peu... Oui, mais vous avez... Nous avons des portraits justement de types, de caractères très différents, de magnifiques qualités, des grands, des petits, de groupes isolés, je trouve au contraire que ça montre, ils étaient trois, ils étaient portraitistes tous les trois, ça montre au contraire un niveau de création tout à fait formidable. Moi je trouve le tableau charmant et en effet, j'en ai fait le haut je trouve très joli, mais c'est pas avec des portraits de ce genre, même si on en trouvait encore 20 de plus, et c'est avec le portrait de Ville d'Einstein d'autre part. Oui, moi je suis d'accord. Mais le portrait de Ville d'Einstein, excusez-moi. Attends, pardon, Hubert, tu parlais dans le micro, je crois. Je vais le montrer d'une chaîne, je l'ai vu moi aussi, donc je le connais. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, le nain, en dépit de ce petit chef-d'oeuvre et d'autres tableaux, ça restera le peintre des paysans, c'est entre guillemets. C'est-à-dire que l'enré génie, il n'est pas là. Il s'agit de compléter l'image et d'avoir le catalogue le plus complet possible de l'œuvre d'Einstein. Et là, il y a un boulot énormément à faire dans le domaine des portraits. Alors, un des problèmes aussi des portraits, c'est que curieusement, il n'y a aucune gravure. Alors que toutes ces productions de portraits, j'ai un long gravé assez rapidement, même quand ils ne sont pas de très bonne qualité. Voilà ici un groupe d'artistes réputés pour les portraits de 1630 à 1650, donc aucune œuvre, aucun portrait a priori n'a été gravé. Même le portrait d'Andotrich ? Même le portrait d'Andotrich, il aurait déjà été trouvé. Il y a eu tellement d'enquêtes maintenant sur la bibliothèque nationale. Et là, il y a peut-être un type de production qui n'est pas exactement le type de production de portraits, le registre de production de portraits qui est celui d'une autre du type de portrait traditionnel. Il avait envie, il dessine, c'est que le portrait. C'est bruyé ? Oui. Des petites choses, c'est qu'il en vivait. Oui, mais Philippe de Champagne vit aussi des portraits et il s'en gravait. D'autres points sur le portrait ? En fait, je suis un petit peu surpris parce qu'il me semble, je ne sais pas ce qu'on pense ceux qui ont vu l'exposition, mais que ce portrait s'insère très très bien dans la production des petits tableaux sur cuivre dans son visage, dans sa manière bosselée de peindre, orangé, etc. En revanche, je n'ai pas vu ce tableau, mais en le voyant en photo... Alors le tableau, c'est vous qui le désigne pour le public ? Oui, pardon, le comte de Tréville, donc le tableau village. Oui, écoutez, il répond aussi à l'idée qu'on voudrait se faire des Lenins à un moment où on les redécouvre. Je suis très très inquiet avec ce tableau. La draperie derrière, le regard, etc. Il n'y aurait pas la signature. Est-ce que vous penseriez une seconde ? Et donc, compte tenu de son état de conservation de tout ça, il faut le regarder avec beaucoup de prudence. Il pourrait être fabriqué pour répondre à une attente... La signature n'est pas fabriquée. Alors si la signature est bonne, c'est un tableau... C'est peut-être un de bris. C'est un tableau d'une faiblesse, mais c'est un tableau assez faible. C'est un tableau abîmé. C'est un tableau mal restauré. C'est pas un joli tableau pris. Mais il est indiscutable. Ben, écoutez, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, mais... Ah oui, oui, je l'ai vu aussi. Il est apparu. Comment ça fait ? Hélas, hélas ! C'est le musurique. J'ajoute hélas. Alors juste une remarque que j'enchaîne sur ce que dit... Il est plus loin. Sur ce que dit Hubert pour rappeler que la Madeleine... Voilà, ça, juste avant. La Madeleine, donc ce que vous avez sous les yeux, elle était dans la collection Langton Douglas. Elle a été achetée par Vital et Bloch. Et donc, elle a été présentée comme le nain, publiée comme le nain. et Georges J. Sarlot a dit exactement la même chose. C'est-à-dire, Georges J. Sarlot a publié le fait que, pour lui, c'est un tableau fabriqué en, comment dire, en pastiche, le nain, en partant de Gensileski. C'est ce que tu disais. Oui, mais j'ai fait la haine entre marchands. J. Sarlot, vous savez, j'ai fait... Je le rappelle, parce que c'est... Et alors, du coup, il y a eu un débat incroyable entre les deux, avec finalement un texte, deux textes publiés sur la même page où ils discutent de cette... Alors, c'était juste pour rappeler. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce tableau n'est plus contesté. Dès, je crois, l'exposition de 78, Tuilliers rappelle que le débat, donc, Isarlo-Bloc est très loin. Mais voilà, il y a eu un moment où... Et ici, il y a aussi mon voisin qui a dit quelque chose qu'il dira, qu'il faut que vous disiez. Donc, c'est tout simple. Par rapport au portrait, le petit portrait, le grand portrait, il y a peut-être tout simplement... Ce que vous avez dit, c'est très juste. C'est que le petit tableau, il est peint comme un petit tableau d'Antoine, entre guillemets. Ça veut dire une chose très simple, c'est qu'Antoine ne pouvait pas peindre des tableaux de grand format. C'est l'un peu... Pourquoi ? Mais voilà. Et vous voyez, il peut peindre des... Non, non, non. Je trouve que ce tableau qui est du groupe Antoine... Oui. Oui. qui va dans le sens d'Antoine peintre de petits formats. C'est tout ce que je veux dire, c'est ce que vous voulez dire. Oui, sauf que quand il est agrandi sur trois mètres, il tient parfaitement. C'est-à-dire que c'est ce que disait aussi Jean-Pierre. Parce qu'il a une composition qui n'a pas la composition gauche, etc., des petits tableaux et qui permet de penser que l'artiste peut peindre un portrait à l'échelle 1-1. Mais en fait, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a des artistes qui savent mieux peindre en petit qu'en grand. Parce que là, on regardait le grand portrait en disant qu'il était moche, mais elle s'intimie quand ils peinent des grands tableaux, ils sont horribles. Quand ils peinent des petits tableaux, ils sont très jolis. Et pourtant, c'est le même sujet. Il y a des artistes qui n'arrivent pas à peindre en grand. Parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment très très moche, mais ça pourrait être très bien de lui et qu'il ne sait pas faire un grand tableau. Et alors, rappelons que dans l'inventaire de Mathieu, en 777, il y a encore, je crois, au moins 10 ou 12 portraits de maréchaux en pied et de grandeur naturelle. D'accord ? À peu près comme ça. Et qui ne sont pas estimés très chers. Donc, c'est bien comme ça. Alors, vous avez dit qu'on n'avait pas... On a quand même fait des progrès. D'abord, parce qu'il y a des tableaux que maintenant, on est à peu près tous d'accord, je crois, pour mettre en dehors du corpus et aussi des tableaux qu'on a ajoutés ou découverts, pardon, comme ce... Je crois que c'est Saint-Jérôme qui ne pose pas de difficultés ou ces tableaux-ci. Il y avait un autre tableau que tu voulais... Parmi les redécouverts, bon, j'ai pour rappeler quand même qu'il y avait ça, c'est Bruno Motin qui avait trouvé ça dans une église près d'Autin et ensuite, voilà, le tableau de Saint-Didier qu'on n'a pas montré, donc Jean-Christophe Baudquin, qui, après un travail de Maud Amoury, parce que c'est à chaque fois on oublie de citer Maud Amoury, donc moi je relisais la thèse qui a été publiée au Pressing-Castère de Rennes et qui est vraiment remarquable sur l'étude de la peinture en Bretagne pour démontrer qu'il y a une peinture en Bretagne avec les centres que sont Nantes et Rennes mais autour, très guillées et il y a vraiment une analyse de la vie des peintres, on en parlait tout à l'heure, l'apprentissage, ça c'est vraiment, c'est fascinant. Et donc ce travail elle a accompli avec un CD-ROM où elle reproduit tous les petits tableaux dans les petites églises et là quand même c'était sous les yeux de tout le monde depuis 1846, c'est quand même dingue sur cette petite église qui n'est pas très loin de Rennes, moi je l'ai étalé, Guillaume aussi, et donc on a photographié l'hôtel vide maintenant, c'est un hôtel du début 18ème et c'était sous les yeux de tout le monde depuis 1846. Enfin, tout le monde ne va pas dans une petite église à 15 kilomètres de Rennes. Encore moins en 1916 qu'en 1840 quand le tableau était le pâle. J'ai eu la chance de le voir puisque Guillaume Cazerouni me l'a montré quand il est arrivé de son église, je suis sûr qu'on ne voyait pas grand-chose. Et il était accroché à 4 mètres du sol en plus. Non, un mot, c'est production. Disons ce qu'a fait Mathieu entre 48 et sa mort en 77. Ça fait quand même 30 ans de peinture. 30 ans. De mettre un petit peu d'ordre, d'ordre, je veux dire, d'ordre chronologique. Alors, il y a des différences de qualité énormes, même dans le même tableau de très jolis morceaux et puis d'autres qui sont assez effondrants. Bon, si on pouvait, mais je ne vois pas bien comment, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est de plus en plus mauvais. On ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y a l'intervention ? Est-ce que certains tableaux y épaient très vite ? Est-ce qu'il y a l'intervention d'aide ? Pourquoi pas ? On n'en parle jamais, mais à la limite, le tableau que nous voyons, je ne crois pas que ce soit une copie. C'est quand même très, très vilain. Enfin, pardon, pardon. Et à quelle date ? Il y a dans le fond une cheminée avec des espèces de caractéristiques. Alors ça, en revanche, le tableau beaucoup plus tôt qui est de très belle qualité, peut-être avant 48, mais qui est du même Mathieu. Si on pouvait, avec des critères objectifs, alors il y a l'histoire du costume, de la ringrave, du tableau de Vassar-Colet, qui dit que le tableau est des années 50. Bon, quelle est la date ? Alors là, c'est un tableau merveilleux. On en est amené à penser que Mathieu est resté un grand peintre tant que ses frères étaient vivants, qu'il y avait une sorte de stimulus, je ne sais pas, même s'il peignait beaucoup de tableaux tout seul, là c'est évidemment un tableau avec une seule main, et que Antoine et Louis mort, Mathieu se laissaient aller. Alors c'est une idée que détestais Jacques Tullier. Et il y en a qui en ont pour ne pas être appréciés pour ça. Pour le public, voilà le tableau qui a permis de créer le groupe de Mathieu. Il est assez faible avec un sujet un petit peu d'atelier, mais un petit peu des arts libéraux, avec le rapport avec les muses de Ballyon peints pour le Luxembourg, ce que j'ai toujours trouvé très intéressant de la femme de bouche. Le chien, on le trouve dans d'autres tableaux d'Ilonin, bien la partie droite du tableau est très abîmée, c'est un tableau faible et en mauvais état. Le très bon morceau, c'est le cadre. Le cadre, oui, le peintre peint un tableau encadré et on le voit sur la tranche. Et c'est très bon, c'est le bon morceau du tableau. Et alors c'est toute la question, donc on en vient dans ces histoires de vêtements, le peintre donc porte un vêtement alors qui est, et là je crois que c'est indiscutable, je rappelle une ring grave, donc une sorte de, même pas de jupe culotte, de jupe portée par-dessus le haut de chausses, avec des rubans et des sortes de galons, et ces ring graves, alors c'est discutable, mais enfin en gros on en trouve guère avant ces 150, donc c'est probablement un tableau des années 50. Ce que Jacques Thulier ne niait pas du tout, mais il n'avait pas voulu mettre ce tableau dans l'exposition 78 considérant que c'était vraiment trop faible et que ça n'était pas fait honneur. Est-ce que c'est oui si Jacques Thulier ? C'est pas ce qu'il a dit, il a dit qu'il le connaissait depuis toujours. C'est ce qu'il a écrit après en tout cas. Alors évidemment, sur ce, à ces pauvres tableaux, même s'il est extraordinairement composite, on fait reposer beaucoup de choses, mais je crois que finalement ça tient enfin le coup tardif, mais simplement je me répète, il faudrait savoir si il a continué de peindre dans les années 1650 ou s'il a peint encore dans les années 60 et même encore jusqu'à 77, ces pauvres tableaux un petit peu un petit peu ratés. et on en trouve, on en retrouve beaucoup. Alors ce, voilà un de ces tableaux avec ces ces angelots un peu comme des asticots, enfin un petit peu grouillants, c'est un tableau où il y a des morceaux merveilleux, mais c'est pas le grand le nain. Tableau acheté par le musée d'Optun et là c'est Mathieu probablement dans les années 1650. Alors un des problèmes de Mathieu, comme vous savez, c'est ce tableau-ci dont on a discuté ce matin. Alors là c'est plutôt à Nicolas d'en parler parce qu'il a une opinion extrême et presque... Vous savez, pour moi c'est tout l'intérêt de l'exposition telle qu'elle est, de proposer Cotas. Moi je suis convaincu que ce tableau fait partie de ce groupe Mathieu, donc on l'a mis dans le groupe Mathieu. Maintenant c'est à chacun d'aller voir qu'est-ce que c'est cohérent. Racontez l'histoire. L'histoire du tableau, c'est un tableau qui est probablement, on n'est jamais sûr, mais probablement documenté comme un don au cardinal Mazarin de l'Académie royale en 1656 et étant, d'après le document d'archive, de Défin sur le Nain. Alors en 1656, Défin sur le Nain, ça peut être soit Mathieu, soit Louis, soit Antoine. Voilà, donc ça c'est ce dont on part. Alors c'est ainsi, finalement, le tableau réapparaît, donc il faut le rappeler, à Lunéville, dans un grenier, il passe en vente à Nancy. Le Louvre d'ailleurs le rate malheureusement et il va l'acheter quelques années plus tard et donc c'est du coup le dernier, en 2008, classé 13h national, dernier le Nain acheté par le Louvre, donc à ce titre il est important. Et donc du coup, on se dit on est bien obligé comme vous avez bien compris qu'il y a tellement peu de jalons solides que là pour une fois on en a un, voilà, on ne va pas aller contre mais moi je dois dire que plus je, après c'est ce que je dis, c'est des convictions, plus on travaille, on essaye de comprendre et plus il y a quelque chose qui nous finit par s'imposer de manière lancinante dans l'esprit et moi c'était l'idée que ce tableau a tout, pour moi il a tous les critères stylistiques, formels, de coloris du groupe Mathieu. Alors voilà, à partir du moment où j'en suis absolument convaincu, je le mets dans le groupe Mathieu, je propose cette hypothèse et puis à chacun de juger. Alors après, pour justifier l'hypothèse, moi il y a plusieurs possibilités, la plus simple c'est de se dire c'est pas le tableau dont parle la source d'archivre, oui parce que le renouement de Saint-Pierre c'est un sujet assez commun, le format qui est similaire, parce qu'on retrouve, évidemment ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on retrouve un renouement de Saint-Pierre dans l'inventaire Mazarin avec un format similaire, donc probablement, mais il n'y a pas une certitude absolue, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que, alors au fait, on donne deux tableaux, c'est aussi intéressant, on donne deux tableaux à Mazarin, dont un Pierre-Antoine Lemoyne, qui est un artiste vraiment assez savoureux, voilà, et qu'on aimerait bien à Vorelouvre, on n'en a pas, et pourtant, il y en a qui passent de temps en temps en vente, et donc le Pierre-Antoine Lemoyne qui est donné au même moment, on le connaît, et il est signé et daté de 1654, ce qui moi ne me surprend pas, c'est-à-dire qu'on donne des tableaux, donc c'est mon hypothèse, qu'on donne des tableaux à Mazarin en 56, on ne peut pas lui donner des rogatons qui ont 15 ans. Enfin Nicolas, dans l'hypothèse où ce tableau est entièrement de Mathieu Lenin, ce n'est pas possible que ce tableau soit des années 50. Oui, c'est un tableau magnifique. Pour moi, je ne peux pas dire que ce tableau est-ce qu'on peut regarder, chacun se fait ce matin, est-ce que Guillaume t'as dit, qu'est-ce que tu penses de ce tableau ? Non mais il y a une toute petite question qu'il pourrait se poser, que vous ne l'avez pas évoqué ici, c'est tout simplement pourquoi est-ce que les frères Lenin sont reçus à l'académie en 48 ? Ça témoigne pour moi, ça témoigne de leur succès. Il n'est pas là qu'ils se posaient, mais il faut se la poser. Je voulais quand même, alors là c'était intéressant parce que je voulais signaler un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a d'autres peintres à l'an, on ne peut pas oublier qu'il y a des peintres à l'an, c'était Pierre Lelon, Barangier, Antoine Barangier, et il y a un Nicolas Bélo. Alors Nicolas Bélo, c'est très intéressant, c'est un peintre dont on connaît au moins un tableau parce qu'il y a une gravure d'après un portrait de César Destré, qui est la documentation des peintures, et ce Nicolas Bélo, il est documenté à l'an dans les années 1630 et il fait partie de la fondation de l'Académie en 1648. Alors ce qui est très intéressant, c'est que lui, il n'en fait pas partie, il est nommé syndic de l'Académie, il n'est pas membre de l'Académie, comme les Lenins ne deviennent pas tout de suite, ce ne sont pas les douze anciens, mais ils sont quand même nommés très vite. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ce Bélo, il se plaint, il dit pourquoi je ne suis pas membre et tout, et on lui répond, et on lui répond, voilà, mais donnez une preuve de votre talent, donnez un tableau. Et clairement, apparemment, il le fait, et ça n'a pas jugé, et donc il retourne à l'An, et on le retrouve documenté à l'An. Non mais c'est abusant, ça veut dire que tout le monde n'est pas admis comme ça, c'est-à-dire ceux qui sont admis, c'est des très bons quand même, c'est des très bons. Et pour moi, l'histoire de ce Bélo est très intéressante, et son lien, on voit que les artistes de l'An, comme les Lenins, il a essayé de s'imposer avec moins de succès, pour moi, ça corrobore juste un succès des Lenins qui est attesté, et là je voudrais revenir sur une chose qu'a dit Olivier, par plein de choses, plein d'éléments d'information, je parlais tout à l'heure de Georges Scudéry, mais par exemple du Dubaï, Louis Moreau-Dubaï, que citait Olivier, comme une source, que je trouve un petit peu, tu l'as mis au niveau de Lele, pour moi c'est un roman à clé, donc rappelons Louis Moreau-Dubaï, il publie un roman à clé en 1644, et effectivement, les Lenins sont certainement, les trois frères Lenins sont certainement des personnages, donc ils deviennent des personnages de romans, c'est quand même incroyable, pour devenir personnages de romans, c'est que vous avez quand même un écho dans le milieu parisien, alors après, ce que je disais juste pour Olivier, c'est pas une critique, mais c'est juste que ça reste un roman clé, donc de le considérer comme une source, parce qu'évidemment, Dubaï dit, il y en a un des frères qui peint comme ci, l'autre qui peint comme ça, mais enfin, peut-être, mais enfin c'est un roman, moi je préfère croire Lele, mais il s'est peut-être trompé aussi, mais Lele, il est quand même proche des Lenins, il est chanoine à Carale-de-Lan, dont il y a un membre de la famille Lenin, un fils de Claude qui est chanoine aussi à Carale-de-Lan, donc il a sans doute accès aux documents familiaux, aux traditions familiales, donc Lele, je veux bien croire que c'est une source, Dubaï, je ne suis pas certain, en revanche, Dubaï atteste de ce succès, pour moi le succès il est incontestable, ils ont des commandes à Notre-Dame, ils ont des commandes aux petits Augustins, ils ont, Mathieu devient peintre de la ville de Paris, il y a, tout indique que c'est des peintres qui ont du succès à Paris, donc pour moi, l'entrée à la canine royale et le couronnement de ce succès, ils sont reconnus comme des peintres vraiment de qualité au milieu de Voix, de Laïr, de plein d'autres. Mais il y a des peintres qui ont du succès à Paris et qui ne sont pas à la canine royale, donc là il y a quand même aussi ou des stratégies de la part de Lenin ou d'autres choses qui sont en jeu, il y a un très médecin dans le catalogue sur l'autoportrait de Lenin. Pardon, terminons-en avec ce tableau de même, 1656, si c'est bien le tableau mazarin, il y a 99% sur 100 quand même que ce soit dit, en 1656, l'Académie offre un tableau de défunt M. Lenin à Mazarin. Vous dites, il est le Mathieu, c'est le seul vivant en 1656, ce n'est pas qu'une petite contradiction. Pour moi, la seule façon de s'en sortir, pour moi c'est un tableau à plusieurs mains, de façon flagrante, tout de suite j'ai été, non pas gêné, mais je me dis, bon sang, ah voilà, le Louvre a enfin acheté le tableau qui donne la clé, et on va enfin savoir comment peignent Louis, Louis et Antoine, bien, le personnage de droite avec cuirasse et la tête dans la pénombre au centre, je me suis senti que ça c'était Mathieu, ça collait comme modelé, comme cette espèce de sentiment d'inquiétude un petit peu bizarre, Mathieu. par ailleurs, en revanche, le Saint-Pierre, la figure du centre, pour moi c'est tout à fait autre chose, et pour moi c'est la main que j'appelle Louis, ou c'est un tableau à deux mains, sinon à trois mains. Il est donc très possible qu'en 1956, on ait appelé un tableau de défunt M. Lenin, les deux tiers de la firme Lenin, si je peux dire, avaient disparu en 1948, c'est donc défunt M. Lenin, bien que le tableau soit en partie peint par Mathieu, mais dire qu'il est entièrement peint par Mathieu, surtout que je ne vois absolument pas sa façon de faire dans la monumentalité, dans l'espèce d'extraordinaire beauté de ce tableau, son caravagisme quand même très élaboré, le côté, oui, entre Valentin et Louis de Rény, Mathieu n'est pas... Je ne sais pas qu'il n'est pas capable de ça, il ne fait pas de ça comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord sur une chose, Jean-Pierre, c'est qu'il y a un groupe, peu importe le nom qu'on vit d'un, il y a un groupe avec ce tableau, le tableau d'Aix, le tableau de Reims, le tableau du Louvre qui étaient tous sur le mur clairement exposés et ce groupe-là, il est cohérent. Oui, mais c'est un peu qui est obligé de vous pour ça. Alors, pardon, quand le monde a un problème, c'est pas super, c'est super, c'est super, on a su, il y a un article de... Non, mais c'est très important. Oui, non, mais justement, je voudrais faire le point. On a vu le tableau, on a vu le par accrochage de Nicolas Deluc qui l'exposait dans une série continue avec Mathieu et il y a en effet des éléments qui pourraient faire croire que ce n'est pas de Mathieu après document positif, même si document positif c'est toujours compliqué. Moi, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu un point maintenant, c'est voir qui pense que c'est d'une seule main et qui pense de quelle main est-ce. On peut juste faire un tour de table et voir, Guillaume, qu'est-ce que tu penses toi ? C'est aussi comme ça qu'on va le... Après, on fera le... Alors, en fait, moi, j'ai bien regardé sur le mur. Moi, je trouve que les tableaux du mur en effet se ressemblent mais je ne les vois pas tous de la même main. Je trouve qu'il y a quelque chose de la même main dans tous les tableaux mais que la totalité de chaque tableau n'est pas forcément de la même main. Et ce tableau-là, il y a le... C'est le Pèlerin des Maïus sous l'ouvre ou la Seine, je ne sais plus qui est à côté. Voilà, le tableau du Louvre marche assez bien avec ça. Il est sombre, il y a les mêmes effets et puis la manière de traiter les boucles des cheveux, etc. Mais, par exemple, le tableau de Reims, il n'y a que deux figures, en fait, les figures sur les côtés qui ressemblent à ça mais le Christ ne ressemble pas du tout à la... Il est beaucoup plus lisse, il est beaucoup plus dessiné. Moi, je trouve que ça ne ressemble pas au retenu de Saint-Pierre le Christ. Pierre, vous avez... Moi, je connais un petit peu le tableau, bien sûr, avec toute l'histoire assez rigolote de la manière dont l'on a bien souffert. On a bien souffert. On a prétendu que j'étais allé le voir ce qui était faux. Je n'ai jamais vu le tableau à l'avant. Je n'ai pas allé à l'ancien. C'est vous qui êtes allé. C'est moi qui n'avais pas assez d'argent pour le pauvret. Si vous voulez qu'on continue sur ce problème de la préemption, c'est que quand on fait une préemption, on est obligé de donner un chiffre maximum. Et nous devons toujours plaider pour que quand on fait une préemption, on puisse préempter quel que soit le prix puisqu'on a le droit de rendre pendant trois semaines le tableau préempter. Je dis ça parce que ça fait... Le tableau m'a toujours gêné. Je veux dire, par là, on a l'impression qu'il est... comme c'était un tableau destiné à l'Académie, ils ont fait un tableau d'histoire. Un vrai tableau d'histoire comme on le faisait. Et que ça, ce n'était pas tout à fait leur truc. Et alors, le tableau est très impressionnant, très beau, très émouvant parce que c'est évidemment un tableau d'Ellenain. Mais je crois qu'il y a un effort dans ce tableau qui explique, par exemple, que... Et ça, évidemment, c'est complètement faux. Dans le compte-rendu de l'exposition de Forsworth, quelqu'un a créé... un historien d'art assez réputé puisqu'il est directeur de la collection fric, c'est bien ça, il avait pu dire en trois mots que ça n'avait rien à voir avec les Lenins. Donc il faut se interroger pourquoi ceux qui connaissent mal Lenins puissent réagir d'une sorte. Et on peut réagir, on peut se poser la question de savoir en effet si cet effort fait pour ce tableau, cet effort énorme pour un tableau destiné à l'Académie, c'est pour ça que je posais ma question tout à l'heure sur l'Académie, cet effort n'était pas un peu au-dessus de ce qui était le génie des frères Lenins. On entend d'après votre discours que vous pensez qu'il y avait plusieurs mains. Ouf ! Je suis trop vieux au redécis. Vous n'êtes pas trop vieux pour acheter les tableaux en salle des vents. Hubert ? Écoutez, moi je... Je vous redis la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un groupe extrêmement cohérent qui colle autour de ce tableau, donc qui était clairement disposé, donc les quatre tableaux que j'ai évoqués, on peut en faire rentrer quelques-uns en plus. Le monsieur de Reims est dedans, il ne faut pas dire. Absolument, la figure à gauche, le côté étonné, et là dans le catalogue de Nicolas et de Luc, il y a un détail du tableau de Reims qui montre ce côté grumeleux, orangé, qui colle parfaitement avec le tableau du Louvre. Donc en fait, le problème est là. Si on veut voir que ce groupe est cohérent, à ce moment-là, ce tableau y rentre, il a une date pour y rentrer, et il faut peut-être repenser tout le reste. Et tu penses qu'il y a d'une seule main ? Ah oui. Tout ça est de... Diokhi ? Alors, moi je suis peut-être trop jeune pour avoir une idée définitive sur le tableau. Mais, non, comme Hubert, j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a qu'une seule main, mais je voudrais juste expliquer, faire une seconde de clarification peut-être pour le public ici qui n'a pas votre connaissance intime de l'œuvre de Lenin et qui ne peut parfois pas comprendre pourquoi est-ce qu'on s'interpelle en disant, mais enfin, ça n'est pas Mathieu, c'est évidemment Mathieu. Simplement parce que tout le monde ici n'a pas la même vision de ce qu'est Mathieu, de ce qu'est lui et de ce qu'est Antoine et tout le monde s'accorde à dire au fond qu'on ne sait pas ce que peint Antoine, on ne sait pas ce que peint lui et on ne sait pas ce que peint Mathieu. Ce qui revient peut-être à revaloriser un peu la position prudente mais pas du tout peureuse de Jacques Tuillier à l'exposition 78-79 qui était au fond et ce que reprend d'ailleurs Jean-Pierre Cuisin dans son contrainte de l'exposition de Fort Worth le nain tout court au fond il signe uniquement le nain et on voit bien une difficulté qu'on a à différencier les noms et à différencier les mains. En revanche, renoncer à différencier les noms ne veut pas dire renoncer à différencier les mains ou renoncer à faire des groupes parce que j'ai un peu observé ce qui s'est dit ce matin dans la visite et même si on discute on s'engueule globalement les socles les noyaux sont assez stables et il y a un consensus sur des groupes alors ils sont beaucoup plus que trois mais il y a généralement un consensus sur les tableaux qui vont ensemble d'où l'idée enfin la proposition méthodologique qui serait peut-être de travailler par une main-piece c'est-à-dire de prendre une oeuvre qui nous paraît emblématique d'un type de groupe et à partir de cette oeuvre de faire des groupes d'appeler ça le nain et dans le nain d'avoir des groupes qui soient satellites d'un tableau central à condition évidemment qu'on s'accorde sur le tableau central parce qu'en fait il y a des grands désaccords sur des tableaux mais il n'y a pas j'ai pas senti des accords majeurs sur des noyaux et c'est ces tableaux qui sont des tableaux frontières de ces noyaux qui au fond font qu'il y a des chocs tectoniques au niveau des groupes parce que quelle est la raison de la réticence de Thuillier à faire cette division c'est d'abord l'absence de toute référence positive possible et aussi une remarque qui est peu rappelée mais qui est très juste de sa part c'est que c'est pas des peintres qui peignent à trois pendant une année dans un lieu il y a une évolution c'est non seulement trois peintres mais c'est trois évolutions dont on ne sait pas dans quel sens elle peut aller etc. d'où la question que j'avais à Jean-Pierre Cusin tout à l'heure en me disant au fond est-ce que la vision d'un Matthieu qui dégénère est juste ou pas on n'en sait rien moi par exemple une réflexion comme ça qui est sans doute sotte mais les catégories 52 et 53 donc l'adoration des mages et le retour en Egypte donc c'est Abville et Orville c'est Boston bon ben c'est des tableaux qui sont datés très à la fin mis dans le groupe dit Matthieu moi ce que je sais et je l'ai appris par l'essai de Guillaume Casironi c'est que une des choses qu'on sait de Matthieu c'est qu'il travaille à la suite de Saint-Iny dans un chantier à Saint-Germain des Prêts là où je vois une connexion avec l'art de Saint-Iny c'est dans le catalogue dans le catalogue 452 et 453 je ne sais pas ce que ça peut raconter mais dans ces figures à l'écriture un peu lâche aux figures un peu allongées si vous prenez d'ailleurs il y a un détail qui est fait assez justement des deux barbus casqués dans le fond voilà ce n'est pas du tout ni une proposition ni un mais c'est simplement un élément qui se dégage de l'observation des tableaux quand on sort d'une logique de prénom et quand on essaye de voir ce qu'on sait au fond de ce qu'ils ont fait tout vêtement c'est-à-dire que peut-être il faudrait faire redescendre ces tableaux là si effectivement ils ont un contact avec Saint-Iny qui est attesté s'ils ont un contact avec Saint-Iny comme tu le dis ils sont sans doute plutôt c'est attesté il y a un contact avec Saint-Iny ils sont sans doute plutôt parce que les compositions sont plus agitées parce qu'il y a des le tableau de Bassard Collège va forcément d'après ses 150 donc il n'y a que oui mais il n'est pas pareil je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas une contradiction possible je relève une contradiction possible qui à mon avis fiche un peu parce que là aussi tu disais qu'est-ce qu'il disait il disait tu l'as rappelé en début de visite ce matin que le danger de prendre des noms c'est que les noms incarnent et que du coup on projette on fait des trajectoires alors que là vraiment on est trop en amont de la connaissance possible des leunins pour de cette manière ça me semble être un risque les prénoms être un risque méthodologique qui non on peut le faire alors pardon je voudrais qu'un sur la pique à vous-même donc restez sur le tableau de Bernard Saint-Pierre merci Olivier juste une toute petite chose à propos du costume j'ai lu hier soir dans le catalogue je ne sais plus si c'est Nicolas ou Olivier a écrit à propos de la ou le ringrave je ne sais jamais si ça me s'appelle la ringrave que d'abord ça existait avant en 1750 et qu'on le trouvait dans le tableau Bute le tableau Bute c'est l'atelier qui manque cruellement ici malheureusement c'est un des regrets mais il était pas prêt à l'Amérique non plus il était à l'Amérique voilà donc vous l'avez bien vu et il y a en effet une ringrave mais qui est noire sur noire sur le peintre qui est au chevalet là donc vous aviez un argument qui relativisait un peu la tatation par Jean-Pierre pour les revenir demain je crois que j'ai écrit un peu rapidement ah bon d'accord c'est probablement un type de culotte un peu énergie mais c'est pas forcément avec le motif précis le motif précis n'a rien grave donc c'est ça je n'ai rien dit alors non non pour ce qui est du tableau de Saint-Pierre qui m'est cher en effet c'est j'ai publié en disant que ça serait sans doute la clé la clé du problème de l'un maintenant je me suis vanté un petit peu c'est au manque de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Guido Régui c'est le fait dans l'oeuvre de l'un vous avez quand même beaucoup de séries des petits tableaux des petits portraits sur ce qui est ou autre vous avez des celles paysannes qui forment séries etc des tableaux comme ça on n'en a pas on en a un donc ce que disait Thierry Régui tout à l'heure il y en a un il est pour moi très classicisant bolonisant ou huitorénisant tout ce que vous voulez il est disons à la hauteur d'un morceau d'entrée à l'académie même si ça n'existait pas officiellement à l'époque il était très bien vu de se faire recevoir avec un tableau de justifier sa réception avec un tableau et donc moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est bien le tableau de réception en 48 comme il meurt trois mois plus tard il reste à l'académie et voilà que que à l'occasion du don à Mazarin c'est en 56 le tableau soit un peu rebidouillé par par Mathieu qui est le survivant et qui veut le remettre au bout du jour quitte à alors ce qui va faire en faire un peu trop je ne sais pas c'est très possible ce qui va toujours frapper aussi c'est la la quatrième figure celle qui nous regarde qui est au fond qui est assez peu logiquement éclairée c'est à dire que si on on a une lumière qui vient de droite et qui prend en rafale les trois visages du premier plan elle ne peut pas trop éclairer elle ne peut pas trop éclairer elle vient du premier plan mais aussi un peu éclairé donc c'est l'ombre de Saint-Pierre il est dans l'ombre je ne sais pas je trouve que l'éclairage n'est pas très très logique on a l'impression d'une figure ajoutée ou boucher un trou regardez dans tous les lenins où vous avez des séries de têtes alignées très souvent il y a un triangle vide et il y a une tête qui fait bouche-trou et qui vient un peu quelquefois comme un supplément voilà je ne veux pas trancher sur le caractère sur le caractère Mathieu ou pas de mais c'est pas quel est votre sentiment vous ne pensez pas que Mathieu a collaboré au tableau si au contraire c'est qu'au moment où l'académie l'a donné il était le seul survivant et peut-être il a rafraîchi disons le tableau qui t'a repris ça c'est encore autre chose mais on ne le voit pas dans la ça c'est vrai quand même sur le tableau oui ça c'est vrai et d'autre part Mathieu je rappelle il n'apparaît plus jamais à l'académie après 1649 plus jamais oui mais s'il est question de donner un tableau de lui et sa famille on ne voit jamais dans la procédure etc on n'a pas le journal de police qui dit c'est pas le geste il n'a pas au séance merci si on lui redonne un tableau qui est un lenin et comme il dit il faut que tu mettes ça au point pour son reconnu terminal pour avoir un logement où l'ouvre c'est à mon avis pourquoi ce serait c'est Mazarin qui les choisit ou c'est l'académie non c'est l'académie qui les donne l'académie décide de donner deux tableaux on pense que ça il flatte agréablement Mazarin en lui donnant un tableau ils ont un service à lui demander quand on parle le moine il n'est pas exactement flatté il y a quel âge le moine c'est pas exactement flatté Mazarin c'est pour ça que je posais la question c'est Mazarin qui choisit les tableaux parce que c'est l'académie non c'est bien je ne sais plus non c'est rien Mazarin il était le géo de milieu bien Mazarin c'est quand même je suis 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 oui c'est la phrase pardon la phrase citée par Rosenberg et la phrase qui selon le moine de Brienne une des dernières phrases de Mazarin il pensait non pas à Dieu il est en train de courir il est en train de courir il est en train de courir il a une espèce de grande robe de chambre devant le micro je ne sais pas pardon une grande robe de chambre en un homme il se promène là et son secrétaire le moine de Brienne est là et le voit marcher dans sa galerie de tableaux et dire avec l'accent italien et dire qu'il va falloir quitter tout ça et dire qu'il va falloir tout ça car il n'a le vazage ok alors si j'avais juste un point peut-être toujours un problème des mains je vais juste évoquer où est-ce qu'elle est le ah le même colloque c'est moi ça je crois alors c'est ce qu'est la main Jean-Pierre pour vous de ce du tableau c'est très intéressant oui là il y a quelque chose voilà oui merci ça c'est très intéressant parce que là ça me fait douter de moi-même ce qui est c'est assez rare ce qui est assez rare on peut le dire il faut il faut toujours penser aux dates il y a peu de dates ce tableau du musée de Dublin c'est bien ça ? oui est une adoration des bergers donc une composition voisine voisine de celle de la nationale galerie de Londres qui est dans l'exposition et le motif central la vierge Joseph sont presque pareils le tableau je pense que le tableau de la nationale galerie de Londres est un chef d'oeuvre de Mathieu assez tôt dans la carrière dans les années 40 et caractérisant bien son style délicat graphique coloré tout ce que vous voulez ce tableau est daté 1644 or il y a dans ce tableau des éléments des visages notamment à l'arrière-plan plusieurs visages à l'arrière-plan d'enfants de paysans etc qui sont faibles je n'aime pas dire faibles il vaut mieux essayer de caractériser le style mais quelque chose d'un peu sans truc non pas moche dépourvu un peu dépourvu de structure un peu un peu mou voilà bon ce qui est typique que je crois de Mathieu tard Mathieu après 48 bon ce côté un peu un peu inconsistant bon et ce tableau si la date est bonne est de 1644 si la date est bonne mais si la date est bonne comment expliquer qu'en 1644 donc au même moment la même personne Mathieu fasse un tableau exquis celui de Londres et un tableau qui réplique en fait qui reprend un peu beaucoup plus faible donc il y a quelque chose là qui me dérange je dis bien si la date est bonne mais enfin alors si la date n'était si la date était bonne je sais qu'elle a été déçu mais si la date était bonne ben ça le 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 ça voudrait dire non ça voudrait dire Nicolas aurait raison et moi je défendrais le tableau du groupe Mathieu je serais désolé dans ce cas là tenez vous bien il y a un troisième frère il y a Antoine on ne pense pas assez à Antoine on ne pense pas assez à Antoine on lui réserve les plus moches des petits tableaux juste sur la date je suis allé voir le tableau et je regrette d'ailleurs qu'il ne l'ait pas prêté et donc j'ai vraiment regardé la date qui pour moi ne fait aucun doute oui vraiment c'est vrai qu'il y a eu un doute comme quoi c'était 1774 c'est vraiment 44 et puis là c'est vraiment la graphie c'est vraiment le type de signature d'Elonin après c'est vrai que ce tableau manque à l'exposition parce que ça aurait permis d'avancer sur cette question c'est tellement gênant dans ce sens qu'on ne peut pas ne pas avoir envie de la chance non non attention non ça c'est pas d'histoire là non non pas du tout parce que si vous regardez le berger ou le Saint-Joseph je ne sais pas dans le tableau de Dublin qui est au premier plan à droite vous voyez qui se retourne dans le spectateur c'est une tête que l'on retrouve presque la même dans les pèlerins d'Emmaüs du Louvre qui est un tableau du beau style Mathieu si vous voulez mais je ne comprends pas qu'il y ait dans le même tableau des morceaux faibles alors peut-être c'est l'étusé peut-être ce qu'il y a un collaborateur on n'ose pas on n'ose pas parler voilà d'être rendu à l'atelier si je me souviens bien mais ça vous le savez mieux moi c'est un tableau qui vient du commerce il y a la collection Marie du docteur Marie il y a François M et il a été acheté c'est l'évité Marie c'est ça c'est ça mais qui a été acheté par Dublin dans les années 70 c'est ça ouais 70 il y a par il faut toujours se dire qu'il y a d'extraordinaire restaurateur il faut se méfier le tatouage a l'air bon pour passer dans les juste moi j'avais une question à partir du moment où les lunins ne mettent jamais de prénom on a vu par rapport à ce qu'a fait et on a repris tout à l'heure le fonctionnement de l'atelier qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ne sont que 3 à exécuter c'est l'atelier il y a deux aides qui sont mentionnées très tôt d'ailleurs mais là il doit y en avoir plus peut-être plein parce que tous ces tableaux tardifs un peu moches de Mathieu c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être une production avec une marque de fabrique Atelier Le Nain d'ailleurs ces tableaux là ne sont jamais signés il n'y a pas marqué Le Nain le tableau de Mathieu enfin majoritairement Mathieu les plus tôt donc avant 48 jusqu'au plus tard dans les années 70 je crois qu'aucun ne l'est signé c'est intéressant de vérifier ça et c'est d'autant plus intéressant que le tableau de Dugneu le soir moi je suis d'accord la question que pose Guillaume est juste c'est-à-dire oui bien entendu il y a des tableaux dans le groupe mettons dans le groupe Mathieu il y a des tableaux de qualité le tableau on a vu le rendement de Saint-Pierre quand même un très joli tableau le tableau moi je le trouve d'Aix-en-Provence c'est très beau le tableau du Louvre les pèlerins du Maine c'est très beau il y a des tableaux évidemment le tableau d'Abbeville est quand même extrêmement faible même avec toute l'amitié que j'ai pour Abbeville sa conservatrice sa conservatrice et donc il y a des niveaux de qualité différents alors comment les expliquer voilà c'est toujours le même problème est-ce que c'est un voilà Mathieu qui devient c'est un collaborateur moi je n'en sais rien Mathieu a pu peindre pardon des tableaux jusqu'à l'âge de 70 ans et la main peut être la main de Poussin dès 50 ans elle est relativement tremblante quand même parce que dans les années 60-70 qui pouvait acheter ce genre de tableaux parce que ce sont des sortes de dérivation de graphures de l'école de Fontaine on a un marché qu'on ne connait pas regardez ce qu'il a marqué il a 100 tableaux on s'en inventait à sa mort donc il peut les peindre on s'en les vendre oui a marqué ce qu'a montré Antoine Schnapper c'est qu'il y avait si on regarde les Antoine Schnapper après l'essai il y a un nombre de tableaux croissants dans la bourgeoisie parisienne il faut bien que ces tableaux sortent de quelque part et ça ça peut être tout à fait une production un peu de masse alors pour les escubes qu'est-ce qui va débloquer tout ça ? bah vous des nouveaux tableaux des nouveaux documents c'est ce qu'il faut des nouveaux tableaux des nouveaux documents avec d'ailleurs une excellente conclusion qu'est-ce qui va débloquer tout ça ? qu'est-ce qui va débloquer des nouveaux tableaux des nouveaux documents ? les deux qu'est-ce qui va débloquer tout ça ? des nouveaux tableaux des nouveaux documents ? il faut les deux Je pense qu'il faut travailler sur les mots de la peau, signer après. À mon avis, ça, ça prendrait la peine de faire un peu le tour de la table. Alors, comment ça ? Mais alors, attendez, avant de faire ça, on peut regarder sur les... Ce qui peut débloquer aussi, c'est les œuvres. Où est-ce que c'est le tien ? C'est celui-là, je crois. On retrouve la main. Oui, pardon. Sauf que je ne vois pas... En fait, je pense que si on retrouvait déjà les tableaux mentionnés dans le marché de 34% j'en ai pris, ça aiderait. Il faudrait trouver ça. Alors, il y a aussi quand même les œuvres d'artistes proches. Voilà le groupe, il est très peu à voir avec des... Ça, c'est des peines de genre. Donc, pour répondre à la question, je vous redonne votre tour, excusez-moi. Il y a deux points. Je répète, les portraits, les portraits, les portraits. Lancez, messieurs les professeurs, des étudiants sur le portrait en France. Je vous rappelle, Jean-Pierre, que vous avez demandé de faire une communication ici sur les portraits de le nain et que vous avez ostensiblement refusé. Parce que c'est trop difficile. Donc, les portraits, les portraits. Et puis, tous les éléments sur ce qui se passe dans les années 1630. On l'a dit dix fois, 1641 et ensuite on a des tableaux. Dans les années 1630, on n'a rien, rien de sûr. D'où ma crispation pour l'académie où je veux voir un tableau peint vers 1635 à cause des cols de dentelle, etc. Parce que ce serait un élément quand même de date. Et puis, tout le reste est complètement flottant. Donc, trouvons des choses dans les années 1630. Mais il ne suffit pas de le dire. Il y a une théorie là-dessus d'un de nos très bons, en tout cas pour moi, mon frère, qui est Jacques Léguenuc. Qui est un très très grand connaisseur, quelqu'un d'extrêmement discret. Il est venu dans son coin voir l'exposition. Je l'ai rencontré hier, nous avons discuté. Et si on rejoint ce que dit Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a un lien avéré entre les Lenins et Jean de Saint-Iny, Jacques est persuadé que les tableaux que vous donnez à Mathieu Tart sont en fait des tableaux de taux. Car il y a une persistance du maniérisme très nette. Effectivement dans les compositions très agitées, dans les formes un peu lourdes, etc. Donc si on voulait regarder les choses comme ça, on pourrait se dire que le peintre de ce groupe dit Mathieu pourrait au départ être un peu encore bély-fontain, pas très assuré, et qu'il va petit à petit se bonifier et arriver au reniement de Saint-Pierre. Je n'avais pas compris la chose comme ça. Simplement ce serait tout... C'est du lié. C'était à titre d'hypothèse, mais il n'acceptait ces tableaux que dans ce cadre-là. Simplement ce qui va contre cette idée, c'est le nombre de ces tableaux de style un peu dégénéré. Ce serait curieux que d'un jeune peintre et d'un seul des trois frères, on ait tout ce paquet d'œuvres de ce style, tout au début de la carrière. Ça paraît quand même... Là c'est un des moins vilain. Non, la Vierge est charmante. Pour répondre à la question, si on trouvait un tableau daté ou documenté d'après ces 150, ça nous ferait au moins clairement comprendre sur un tableau qui est Mathieu. Et là on aurait un nom... On a le tableau de Vossard Collège. ...qui n'est pas ni daté ni documenté. D'après ces 150. Non, non, je vous ferai une leçon de réagraphe. Ce soir, il y a des leçons de réagraphe. Non, non, mais je veux dire, les vêtements c'est comme les attributions. Non, non, là quand même, je crois qu'Axel le précisera demain. Oui, pour aussi préciser qu'on a dit n'importe quoi pendant les 18 dernières années ou les 20 dernières années et que dans 20 ans on dira qu'on est encore plein d'approximations aujourd'hui. Ce n'est pas un fait positif. S'il y a une date sur le tableau, pardon, ou s'il y a un document qui cite un tableau clairement, pardon, voilà, quelque chose qui nous ferait clairement avancer sur... On a vu, enfin, une date arrière, mais le un, quand même, un type de costume qui n'apparaît en France par plusieurs témoignages qu'après 1650, surtout après la date 1650, est quand même assez forte. Il y en a deux qui disparaissent. S'il n'y en avait que deux qui étaient encore vivants, on resterait dans la boule. Oui, on a vu aussi que le défunt, entre nous, le tableau qu'on espérait pendant 20 ans, qui était le tableau, le réunion Saint-Pierre, du défunt le nain, il est apparu, il n'a fait que compliquer le schmilblick, d'accord ? Donc soyons aussi conscients de ça. Donc là, je pense qu'il faut essayer de partir. Après, en effet, il peut y avoir une autre constitution de Matthieu qui serait de partir au tableau pseudo-magnériste, d'aboutir à un moment en 1740 où il serait plus brillant, qui serait par exemple les Pénarins d'Emmaüs, et qui fait à la fin, à ce moment-là, on a quelque chose, alors du coup, comme je ne vois pas ce qu'il y a à l'écran, et qui fait dans les années 1650, est-ce que c'est là où il va apparaître ? T'as mis les petits concerts de musique ? Non, c'est avant. Et qui fait après 1650, le tableau de ce tableau-ci, ou le tableau de Delwich, qui va être... On ne voit pas... On n'a pas la main sur le truc. C'est comme un drôle de... Pardon, on n'a pas la main sur l'écran. C'est pas facile. Si tu... Je ne vais pas ici, et c'est sur l'autre... Oui, l'autre PowerPoint, il n'arrive pas à... Voilà, le tableau que vous avez de l'an, par exemple, et du concert de l'an. J'en profite pour répondre à mon tour à la question. Moi, je suis persuadé qu'il y a encore plein de choses qui vont ressortir, parce que c'est quand même frappant de se dire le petit tableau que Hubert a s'identifier à l'hôtel de Rouault, le Saint-Jérôme qui sort de nulle part, le tableau de Saint-Didier... Enfin, il y a quand même, là, ces trois dernières années, plein de choses qui sont ressorties. Et alors, bien sûr, il n'y a pas, malheureusement, enfin, malheureusement, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de date, mais c'est des tableaux en plus. S'il y en a d'autres qui ressortent, il y en aura bien peut-être un nouveau daté, un nouveau signé. Et je pense qu'avec le... Et c'est l'exposition aujourd'hui, avec les expositions, avec aussi Internet, l'information se diffuse plus. Donc peut-être que les choses ressortiront des collections. Moi, je pense que c'est comme ça. Et alors, il y a les documents. Voilà. On a pu voir que, et notamment Frédéric, qu'en revenant aux sources d'archives, on trouve encore des choses, des documents vraiment importants. Le fait que les Lenins, et c'est vraiment une preuve, désormais, les Lenins, pas les Lenins, Mathieu Lenin travaille pour les églises à Lens dans les années 50, c'est quand même extrêmement important. Ça montre que, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il peint pour les églises de Lens ? C'est pas le même niveau d'exigence. Je veux dire, on peut quand même se poser la question. Il ne va pas faire un tableau... Je ne m'attends pas à trouver si jamais... Maintenant, ces tableaux ont probablement été détruits à la Révolution. Mais on ne s'attend pas à un chef-d'œuvre absolu. On s'attend à ce qu'il paie vite, très vite, un tableau qu'on ne va pas lui payer très cher. Donc du coup, moi, ces tableaux... C'est pour ça que j'ai tendance quand même, malgré tout, à dater tard les tableaux type Abville, etc. Parce que j'imagine que c'est ça, c'est typiquement ce qu'il aurait pu peindre pour l'an. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'on vous donne 50 livres parce qu'on ne paye pas beaucoup plus cher pour un tableau religieux à l'an, pour Saint-Pierre-le-Vieille ou Saint-Rémy à la place ou les Cordeliers. Et puis, lui, il se dit que je vais faire ça en deux heures et je leur envoie en deux heures, peut-être un peu plus. C'est des choses qu'on trouve en Espagne, d'ailleurs, avec des tableaux qui sont parfaitement documentés, etc. Les peintres pâques, les commandes qui ne sont pas importantes. Parce que lui, à ce moment-là, en tout cas, on sait qu'en 1962, il obtient l'ordre de Saint-Michel. Il est dans une logique d'ascension sociale. Juste avant, il a peint, alors qu'il était déjà dans cette logique d'ascension sociale, des tableaux pour des églises à l'an. Évidemment, il les a bâclés. C'est pour ça que je ne suis pas si surpris par ces tableaux maladroits. Je n'aurais pas trop de scrupules à les dates états. Ce que dit Guillaume est très juste. Il y a du Saint-Iny. Il y a quelque chose qui rappelle les années, on va dire, 30. 30, mais je me l'explique en se disant qu'il doit peindre le moins de temps possible pour rentabiliser un tableau religieux. Et donc, il peint ça très vite et très mal. Ou peut-être un assistant, ça je suis d'accord. Peut-être un assistant. Et le tableau de Rennes est, à mon avis, le même contexte. C'est pour ça que moi, ça ne me pose pas un problème philosophique. Mais après, on a besoin quand même de plus d'archives, de plus de tableaux. Et moi, en tout cas, je reste optimiste. Je pense qu'on comprendra beaucoup mieux les Lenins dans 10, dans 20 ans. Et sans doute, on dira que ce qu'on disait, nous, n'était pas terrible. J'ai une petite question, en fait, concernant la question du défunt Lenin en 1654. Si Mathieu est occupé sur les commandes à l'an, est-ce que l'Académie a pu l'oublier, le fait qu'il soit encore vivant ? Parce que s'il n'a plus remis les pieds à l'Académie après 1948, il est possible qu'il ait perdu les liens avec l'Académie. Et que l'Académie s'est dit, ben voilà, on n'a plus une nouvelle, ses deux frères sont morts, ou bien il est parti, ou je ne sais pas quoi, où il est mort. Il est fraîche. Alors, ce qu'il faut penser aussi, c'est que les témoignages fin 17e siècle, ils considèrent, c'est Antoine et Louis, et Mathieu n'est plus jamais cité, en fait. Marielle, c'est Antoine et Louis, etc. Donc, à partir du moment, c'est Antoine et Louis. D'autant que... Marielle, ils sont correctement en part, en comparant à Chardin, et par conséquent, en négligeant complètement la dimension religieuse de l'œuvre. Chardin n'est qu'un petit maître qui travaille dans la tradition des Lenins. Et par conséquent, comme on sait, parce que Chardin-Pény, ils font allusion uniquement aux tableaux de paysans. Et je rappelle aussi un truc qui est frappant dans le document de l'Ordre du Saint-Esprit où, finalement, on va le rayer et marqué à la marge, donc n'a pas fait preuve de sa noblesse, et épeintre, épeintre. Et rappelons-nous aussi que les descriptions de Notre-Dame ne donnent jamais, je crois, les tableaux à... à... au Lenin. Oui, c'est Blanchard. C'est Champagne, etc. Donc, cet aspect-là était visiblement peu connu pour les contemporains. L'Académie, le tableau, avait reçu avant 1738. Ils avaient mis le nom Lenin. Ils ne le voient plus. Mathieu, de toute façon, s'intéressait à l'Académie. Et ça, que défunt, c'est ça. Pas un... Oui, je voulais répondre à James sur la question du fait qu'on ait pu l'oublier quand il paignait pour l'an. En fait, les paiements des églises de l'an mentionnent qu'il continue à habiter à Paris et que le paiement est versé à son frère notaire qui habite toujours à l'an. Donc, en fait, même pendant cette période où il peint pour les églises de l'an, il est encore domicilé à Paris et probablement que les peintres de l'Académie continuent à savoir qu'il est vivant et à le fréquenter. Frédéric, ce n'est pas vraiment indécis. C'est-à-dire que ce que disent les documents, c'est qu'à l'an, c'est Nicolas qui perçoit le paiement pour son frère de Mont-à-Paris. Mais ça, c'est purement la honnête. Ça n'engage pas. Je ne vois pas en quoi ça engage l'Académie. C'est-à-dire qu'on sait à l'an que lui, il est à Paris, mais à Paris. Quid ? À l'an, ils savent qu'il est à Paris, mais à Paris. Ce qui est quand même assez frappant à l'Académie, c'est que c'est le seul parmi les membres qui arrivent en 1648 qui n'apparaît plus jamais après dans les procès d'herbeau. Plus jamais. Donc à un moment, il a créé une rupture. Et s'il veut être chevalier, etc., il ne va pas se remontrer à l'Académie. Donc là, je pense qu'après, il a peut-être un tout autre marché. Là, vous êtes une fratrie à trois. Il y en a deux qui disparaissent avec la maladie. Je pense que ça fait des chocs. Je pense qu'il y a des phénomènes de reconversion. Il y a un abandon peut-être de certains types de peintures. et visiblement, il cherche quand même... On le voit aussi dans ses signatures. C'est à ce moment-là où il cherche à aller vers un autre type de reconnaissance sociale. Et voilà, il peut y avoir quelque chose qui a été assez violent pour lui. J'ai une question juste sur l'an. On va peut-être retrouver d'autres tableaux. Il va peindre à l'an après. Il va pas peindre. Il envoie des tableaux pour l'an. J'avais cru lire quelque part qu'à la Révolution, tous les tableaux de l'an avaient été brûlés. Donc il y a certainement des tableaux des Léonins qui ont disparu là. En revanche, est-ce qu'on a fait... Est-ce qu'il y a eu une recherche systématique à l'an et autour de l'an où il pourrait peut-être retrouver justement dans les églises des tableaux pas par... Est-ce qu'il y a eu des recherches systématiques ou pas ? Alors je sais pas quelle est la... Je sais pas si Frédéric Télère a regardé. Si la base palissie... Je sais pas si cette région-là a été bien couverte par l'invent... Les monuments historiques et beaucoup de tableaux de son... Oui, elle a été assez bien couverte. Après, la base palissie n'est jamais exhaustive. Il faudrait impérativement faire le tour de toutes les églises de la région. C'est sûr que si on en trouve en Bretagne, on va peut-être en retrouver dans la Picardie. C'est que la Bretagne est moins révolutionnaire par tradition que peut-être d'autres pays d'Île-de-France. Il y a une chose que j'aimerais bien... C'est un doute récent. Les quatre tableaux peints pour... Enfin, subsistants peints pour les Augustins, dont deux sont montrés dans l'exposition. Vous savez que... Anthony Blunt croyait que ça n'avait aucun rapport avec les Lenins. Ce qui est un peu poussé assez loin, puisque le tableau du Louvre, gardé pour le Louvre, qu'on appelle la crèche, le tableau a quand même des... Il est en partie de celui qu'on appelle Louis Lenin. Enfin, ça semble quand même être bien ça. Les trois autres tableaux, est-ce qu'on est si sûr que ce soit des Frères Lenins ? La question, mais je pose une question, est-ce qu'un ou deux autres peintres que les Lenins... Là, on est très tôt. On est... Puisque l'ambassadeur d'Espagne, le dénommé Mirabel, là, il est ambassadeur entre 720 et 732. Les dates données par Tullier dans le catalogue de 78 sont fausses. Il est entre 30 et 32 ambassadeurs d'Espagne. Non. Il est ambassadeur... Donc les tableaux peuvent parfaitement être de la fin des années... des années 20. Voilà. Et c'est un tableau très particulier, avec un style... Alors, Nicolas rattache à Mathieu l'Annonciation. Moi, j'avoue qu'il faut que je me force un peu, mais ça ne me semble pas du tout évident. Il semble qu'il y ait plusieurs pinceaux. Vous voyez la visitation avec ces vieillards à grandes barbes magnifiques. Ça, c'est plutôt un style à la Philippe de Champagne, un peu plus... un peu plus mou, enfin, un peu... figure très raide. Alors, ce sont des tableaux qui ne sont pas géniaux, bien sûr, qui sont bien vides, je veux bien. Mais il ne suffit pas de dire que c'est pas très bien. Là, on est vraiment, là, pour le coup, certainement, au début de l'art, en fait, de la pratique des Lennins. Est-ce qu'il ne faut pas regarder ça d'un petit peu plus près ? Il y a quand même beaucoup d'artistes dans ces années-là qui sont influencés par Philippe de Champagne. Les trois frères ne sont pas forcément tous trois impliqués dans cette commande. Alors, Guillaume, dans le cadre d'une commande religieuse comme ça, avec un cycle aussi précis, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on donnerait ça, alors qu'il y a ces trois peintres à quatre artistes différents. Ce n'est pas du tout dans les années 20. Non, non, mais bien sûr, c'est quand même assez rare. Et puis... Il faut rappeler qu'il y a six tableaux. La commande, c'est six tableaux, dont il y en a deux qui ont disparu. Moi, je suis allé voir, parce que pour l'expo, c'était un peu... Je vous avouerai, évidemment, vous l'imaginez, qu'on voulait avoir les quatre connus. Et donc, on est allé les voir et ils sont en très mauvais état. Mais on voit la touche. Il y en a un qui est dans l'escalier de l'abbaye de Vaux-Allens, dans l'abbaye du Temple à Vaux-Allens, au sud de Paris. Et l'autre est la petite église de Saint-Divide-Pille. Donc, on peut y accéder, les voir. Ils sont tous les deux en très mauvais état. Et donc, il y avait, du coup, des frais de restauration de 15 000 à 20 000 euros pour chacun. Et c'est ce qui, malheureusement, a fait que nous n'avons pas... Moi, j'ai plaidé, Luc, qui a été moins que j'ai vraiment fait le maximum, parce que c'était l'occasion unique de les restaurer. Et moi, je les ai regardés très près. Et pour moi, il y a une... Mais je peux me tromper, et c'est vraiment subjectif. Là, je n'ai aucun argument autre que l'œil. Pour moi, la facture est vraiment cohérente avec le groupe, ce qu'on appelle le groupe Mathieu. Il y a vraiment... Plus largement. Plus largement. Pour les trois... Celui de Saint-Divide-Pille, celui de Vaux-Allens et celui de Saint-Jacques-Diopin, pour moi, il y a une facture qui est cohérente avec le groupe Mathieu, avec des discussions de reaux et d'accent blanc, des chers qui sont souvent vers les rouges et vers les ocres. Pour moi, c'est cohérent. C'est pour ça que j'en ai mis un dans le groupe Mathieu. Oui, mais alors avec le groupe Mathieu, du coup, de la fin. Oui, mais sauf que... Sauf qu'effectivement, je persiste à les dater tôt, puisque... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une thèse sur le personnage, le marquis de Zuniga, le marquis de Mirabel, donc l'ambassadeur. Donc là, j'ai conversé avec l'historien qui a fait cette thèse et qui m'a expliqué, enfin, qui a eu la gentillesse d'ailleurs de me donner des extraits de sa thèse, comme quoi le marquis de Mirabel était en disgrâce absolue au début des années 30. C'est-à-dire, à partir de 30, le richelieu, il n'a même plus à aller à la cour. Mais non, mais en plus, il a été très maladroit et donc on lui fait comprendre qu'il ne... Voilà, et d'ailleurs, on le chasse même de France. En 32, on lui dit, il faut partir. C'est compréhensible. Et donc, du coup, moi, je persiste à... Jean-Tierry qui a l'argument. Non, mais j'en tiens, alors comme argument, non, non, moi, je pense que... Mais après, je me suis dit que, étant, du coup, il ne pouvait plus aller à la cour, je peux concevoir que, dans ces années-là, 30-32, il est... Voilà, il est passé une commande religieuse... Non, mais il y a aussi... Parfois, dans ces années, il n'est pas avant. Je ne sais pas. Non, mais ça peut être avant. Moi, je suis plutôt de l'avis de Jean-Pierre et par ailleurs, il y a quelque chose... Enfin, je veux dire, on est tous, ce sont des jeunes artistes, ils commencent d'un coup, ils ont six tableaux, qui sont des tableaux d'histoire, grands à faire. Il y a peut-être un atelier, on parlait d'atelier tout à l'heure, il y a peut-être... Non, non, mais il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas d'atelier, ils sont maîtres... Il est possible qu'ils aient... Et puis, d'une part, il y a la question de l'âge, mais... Ils peuvent demander des collaborateurs. Non, 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 ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas juridiquement... Alors, je vais t'expliquer, parce qu'ils ont la maîtrise, donc droit de tenir boutique quand on va dans 1629. Donc, avant 1629, ils ne peuvent pas juridiquement... Ils peuvent pas faire ? Non, ils peuvent faire une commande religieuse, mais quand même une commande aussi prestigieuse, qui demande quand même une collaboration de plusieurs artistes, alors qu'ils ne sont pas reçus maître pain, donc juridiquement, c'est compliqué. Non, mais c'est supposé avant 1929. Supposé avant 1929, c'est contradictoire avec le fait qu'ils ne sont pas reçus peintre. Et là, alors, Michael Zantot le dit bien dans le catalogue, dans l'essai qu'il a fait, la maîtrise de Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-des-Prés, il n'est pas du tout laxiste. Dès qu'il y avait des artistes qui obtenaient des commandes, ils allaient même pour bus, c'est fait pour suivre, parce qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise. Mais pourquoi c'est nécessairement avant 1929 ? Parce qu'ils n'obtiennent la maîtrise en 1929. Pourquoi ça ? Ce n'est pas nécessairement avant 1929. Il semble que stylistiquement, on puisse penser que c'est à vos sons taux, car la figure... Alors, Olivier, je ne sais pas si tu as la photo du tableau de l'Annonciation qui est à l'église Saint-Jacques-du-Hopin. Donc, voici l'image. Donc, ici, vous avez la Vierge qui est un petit peu hiératique, etc., qui pourrait être raccroché au premier Champagne. En haut, ces amours qui vraiment sont du premier. Ici, il est là. Et ici, du le nain naissant. Et vous verrez que cette draperie, ici, est exactement la même que l'allégorie de la victoire. Son jaune est le même, ses plis sont creusés de la même. Voilà. Pensons aussi ces artistes qui ont peut-être entre 20 et 21 ans. Donc, ils peuvent aussi, là, entre nous, l'un fait une figure, l'autre vient après et fait une autre figure dans le même tableau. Il faut peindre rapidement, il faut s'affirmer à Paris. Et ils ont fait une oeuvre en collaboration à six mains dans le même... Mais pardon, si ce tableau est peint après 29, ce qui est tout à fait possible, ils peuvent avoir, ils peuvent recruter des extras pour les aider, ce qui expliquerait les incohérences stylistiques et des grosses faiblesses, par ailleurs, sur un certain nombre de tableaux et qui, en dehors de la crèche, qui n'est pas juste une histoire d'une main ou d'un groupe par rapport à un autre, mais qui gère six tableaux d'histoire quand on est un jeune maître, etc., etc., il faut les peindre. Et surtout, si on a une date entre 29 et 32, c'est assez rapide, il doit y avoir d'autres commandes par ailleurs, il faut qu'ils trouvent leur place sur le marché. Je ne sais pas s'ils ont d'autres commandes. Ils viennent d'arriver de l'an, quand même, ils viennent d'arriver de l'an, ils ont ce type de commandes-là, a priori, quand même, ils essayent, c'est dans le Saint-Germain-des-Prés, tout se sait, si le commanditaire sait que finalement, c'est d'autres artistes qui ont peint à la place des Lenins, je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents. Il s'en fiche, le commanditaire, il commande ça aux Lenins, les Lenins français, il n'a même pas l'idée de ce que peindreait les Lenins puisqu'il a eu leur âge. Il s'adresse quand même à un atelier assez précis. En tout cas, pour répondre complètement à Jean-Pierre, c'est vrai que c'est quand même très dommage de ne pas avoir les quatre. C'est vrai qu'avoir les quatre aura été... Ils étaient là, les quatre étaient là en 78, et il aurait été vraiment intéressant de les restaurer, d'avoir une bonne restauration, mais ça coûtait 20.040 millions. Moi, j'ai plaidé. Je trouve que c'est dommage. C'est moi. Il va falloir terminer ce débat. On pourrait clore sur l'idée de Pierre Rosenberg, que chacun dise quel serait l'élément à trouver. Voilà, justement. Oui, alors moi, pour revenir sur la question de l'atelier, justement, et de la manière dont il travaille, parce que c'est aussi le tableau de la chaîne de Galerie, on n'a pas trop parlé, mais nous éclaire un petit peu sur cette question de l'horizontalité de l'atelier, jusqu'à quel point, justement, on n'avait pas finalement plusieurs groupes, au fond. C'est vrai qu'on part du principe qu'ils sont trois frères, il y a trois mains, bon, on se les posait de toute façon, cette question-là. Sur cette question-là, juste pour parenthèse, J'Ameau refusait cette idée de collaboration parce que, justement, ce n'était pas dans la manière de voir à la Rubin. C'est-à-dire que... C'était impossible qu'il y ait une collaboration chez les Lenins parce que Rubin, ce n'est pas comme ça chez Rubin, c'était assez rigolo, mais c'est une parenthèse. Je pense qu'il y a un corpus à remettre un petit peu dans le circuit, j'allais dire, dans le jeu, c'est la question des copies notamment anciennes parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu travaillé sur la question du XIXe et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tableaux, finalement, qui sont connus au XIXe et sur lesquels on travaille et qui sont aujourd'hui disqualifiés et qui sont d'ailleurs difficiles à retrouver. On ne sait même plus de qui on parle et je pense que ça serait intéressant d'une part à comparer avec les versions qu'on considère printemps, dans un premier temps, ça c'est une certitude, mais aussi essayer de voir en termes d'analyse de manière, je pense, comment dire, enfin à fond, sur tout le corpus, si on est dans un cas des mêmes types de préparation que l'atelier ou pas, ce qui nous permettrait à mon sens d'aller un petit peu plus loin sur cette composition et en fond sur aussi l'ampleur de la production. Voilà, donc ça aussi c'est un élément à mon avis à avoir en tête, je pense qu'on a disqualifié un peu trop les copies à un moment donné, notamment anciennes, et je pense que ça serait intéressant de les remettre un petit peu dans le jeu. Voilà. Je pense que c'est vrai que l'idée d'ouvrir un peu le catalogue, maintenant, ou le corpus, en tout cas, peut-être pas forcément le catalogue, le corpus des œuvres liées au Lenin serait intéressant, permettrait de mettre d'autres, de créer d'autres connexions et en effet peut-être d'autres groupes, puisqu'on a vu, par exemple, c'était peut-être un des intérêts du débat cet après-dit, finalement, il y a peut-être un autre parcours Mathieu, totalement différent de ce qu'on avait pensé pendant 30 ans, qui commencerait par des tableaux proches du maniérisme de Béli-Fontain vers 740 à l'Académie et peut-être des tableaux de petits concerts ou de l'atelier de Bassard College après 750. On aura d'autres éléments de réflexion demain, justement aussi avec les instruments de musique, les problèmes d'iconographie et des problèmes aussi de costumes et d'habits, mais c'est aussi, je crois quand même que le puzzle, alors je ne sais pas si le puzzle se complète, mais je trouve qu'on a quand même des petits éléments du puzzle se groupent par petits blocs, en quelque sorte, par petits ensembles, il y a encore quelques éléments qui flottent un tout petit peu, mais on approche, on avance un tout petit peu, peu à peu, penser que par rapport à ce qu'il y avait un siècle, ce que disait Chanfleury, Chanfleury reste encore sur l'idée d'un le nain mythique en quelque sorte et ne tient pas à faire les catégories. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat qui n'a pas été trop virulent ni désordonné et merci surtout aux orateurs et bonne soirée à tout le monde.